Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette soirée de folie ! On est là pour fêter l'arrivée de Call of Duty Modern Warfare 2. Ça va être une très belle soirée pour m'accompagner ce soir parce qu'il va y avoir du commentary, de l'analyse et de la connaissance. J'en avais besoin sur Call of Duty, vous le savez j'ai pas tout entre les mains. C'est Pyro qui sera mes côtés, comment va ? C'est un plaisir d'être là, ça va super, j'espère que tu vas bien aussi. Je suis en pleine forme, on a un casting de folie, un crew de malade. On va revivre des petites sensations du show match Call of Duty comme on aime, ça me régale. C'est vrai, si vous vous souvenez, l'année dernière on avait aussi fait l'ouverture avec l'opus précédent et c'était sur la chaîne de Gotha aussi. Mais tu l'as dit, nouvelle sortie de jeu, il veut dire nouveaux modes, nouvelles armes, plein de nouveautés en gros. C'est la soirée de lancement du jeu, le jeu sort demain officiellement donc on est même un petit peu en avant-première. Qu'est-ce qu'on attend sur Call of Duty Modern Warfare 2 en priorité ? Il y a le multi certes, mais il y a quoi d'autre qui arrive ? Bien sûr la campagne, le multi, il y a Warzone 2 forcément qui est très attendu, qui va arriver le 16 novembre. Mais voilà, on va découvrir les nouvelles maps, on va découvrir les nouvelles armes, c'est forcément ce que tout le monde attend un petit peu. Moi j'ai hâte de voir toutes les maps ce soir qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Ce soir ils vont tout jouer sur PS5 et je crois que c'est même plus dur de ramener 10 PS5 que 10 PC. Donc les gars, il y a 10 PS5 ici au local, normalement on est gâtés. Mesdames et messieurs, il va être temps de rentrer un peu dans la soirée et il va être temps surtout d'accueillir les capitaines. Parce qu'il y a deux équipes qui vont s'affronter ce soir sur plusieurs modes de jeu, avec pour objectif faire la meilleure prestation. Alors ce n'est pas les équipes qui ont été montées par les capitaines, parce qu'il y a plein de talents de niveaux différents, on essaie d'équilibrer au mieux. Mais voilà, ce n'est pas genre Kota qui est venu avec ses 4 potes tryhard et qui du coup va tout donner. Non non, lui aussi il va devoir s'adapter aux forces et faiblesses de sa team. Tout pareil du côté de Choach parce que c'est eux les capitaines. Et on commence tout de suite par celui dont la chaîne porte le nom mesdames et messieurs du bruit. Pour Gotaga capitaine de son équipe qui fait ça y est son entrée sur le plateau. Et vous découvrez l'équipe derrière avec Brooks, LittleBigWave, Cyril Gann et Enoch Stag. Équipe de chaque équipe bien relevée, il y a du gros joueur de Call of Duty dans l'équipe. Monsieur le capitaine. Bonsoir messieurs, bonsoir. Ça va super, le petit gosse derrière il me donne la joie de vivre à chaque fois qu'il arrive. Il a toujours la banane, on le voit à l'écran. Même quand t'es fatigué après il est là. Le team building, ça t'a toujours su maîtriser ça. Comment se passe l'ambiance dans ton équipe ? L'ambiance est bonne, j'ai une très bonne équipe, je suis très fier de mon équipe. Est-ce que Cyril a trouvé sa place ou pas encore ? Cyril il m'a rassuré. Moi je suis un peu le mec qui joue juste pour jouer donc je suis un peu l'accès au niveau des classes. Non mais il m'a dit Warzone, c'est lui qui a trouvé l'endroit pour faire les classes et tout. Il s'est fait ses petits accessoires. Ah ouais ! C'est Gota, tu te sais que si on est plutôt sur la thermique et tout. Je suis rassuré de dingue pour ce soir. Parce que je sais qu'il faut pas négliger ça. Bien sûr. Moi je suis quelqu'un qui néglige beaucoup donc c'est pour ça là je suis concentré les gars. Il est fort, il est fort. Comme dans son métier, il y a une préparation. La préparation est tout aussi importante que le jour J, que le combat. Si ce n'est plus important. C'est exactement ça, c'est pour ça que je suis concentré là. Très belle équipe, en tout cas il y a du beau sourire. On parle pas beaucoup de Brox mais tu comptes j'imagine beaucoup sur lui avec Big Whale au niveau de Lame. Trivia peut-être pas. Quoi ? Ok. Non mais on va être honnête, on va être honnête. Salut tu les gars ! Yo ça va ? Faut toujours la trache un petit peu comme ça et ce soir tu vois. Du coup là on est à la manette. Trivia je veux pas vous faire la manette. C'est vrai. Mais après elle est gifted. On a un gars qui attend depuis tout à l'heure qui lui aussi a envie de venir et s'exprimer ici autour de ce plateau. Lui aussi a une équipe à nous montrer ce soir et lui aussi a beaucoup de choses à prouver mesdames et messieurs. On accueille s'il vous plaît le capitaine de la seconde équipe. Sho H1 forcément ! Qui de mieux que le Lord ? Pour être aux commandes. Et l'équipe fait du bruit hein. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. T'as entendu mon équipe derrière ? Un point pour l'ambiance. Ils sont bouillants gros. Parle nous en ton équipe. Je rappelle il y a Squeezie qui est avec toi. On a Gazo, on a Cocotte et bien sûr Skyros avec toi Sho. C'est très sympa ça aussi. Très sympa. Après je sais que Squeezie ainsi que moi on est plutôt des joueurs clavier-souris. Mais là on va s'adapter. Après on a Skyros ainsi que Cocotte. Cocotte qui nous viennent directement du Canada. Donc on est allé recruter à l'international pour cette équipe. Il y a du budget chez... Écoute on a essayé de faire au mieux à Doigby. Après attention on a Gazo qui est notre force tranquille. Il joue un peu ? C'est vrai. Moi je pense qu'il cache bien ce jeu. On va activer les micros et d'ailleurs Gazo on t'entend salut à toi. Un énorme plaisir de te recevoir ici. Comment tu vas déjà ? Super et toi ? Bah écoute un vrai vrai plaisir. Comment tu te sens sur le jeu ? Est-ce que t'as déjà joué ? Est-ce que t'as peut-être joué au précédent ? Avant j'étais un frappeur avant. Ok. Ça fait quelques années là j'ai laissé un peu. Mais bon on arrive on arrive. Donc t'es pas perdu non plus ? Non je suis pas perdu. Et manette en main à l'aise ? Je pense qu'il peut nous surprendre. Oui. Je pense vraiment qu'il peut nous surprendre. Non. Non mais tu connais c'est les rappeurs qui disent je joue pas trop. Ah oui. Ils disent la dose. L'esprit d'équipe et la cohésion sont au max de mon côté. Il y en a un qu'on a pas beaucoup parlé pour l'instant de ton équipe. C'est Squeezie. Squeezie qui est, lui je le connais, très à l'aise. Normalement ce club du team est pareil. Il a cette manette en main pour aujourd'hui. Par contre il est rare. On peut applaudir la tenue de Squeezie qui est raccord. Alors là ce soir l'effort est magnifique. J'aime beaucoup. On essaye d'Wagbi. On essaye. T'es sublime. Ecoute à défaut d'être bon je serais beau. Franchement le chat a déjà aussi mis un petit point à Squeezie pour l'effort fourni en termes de tenue. On a une mécanique ce soir qui va être très sympa. On peut l'attester avec nos deux capitaines ce soir. Ça va être la mécanique du duel. C'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vu dans le monde de l'audiovisuel. On voulait l'attester ici parce qu'on a quand même des gens ici qui ont de quoi argumenter. Et on me dit que le premier duel, Factor X. Vous devez un petit peu saucer votre joueur clé. Expliquer pourquoi le vrai Factor X de cette soirée il est dans votre équipe et pas dans l'équipe adverse. Mais vous aurez 60 secondes, pas une de plus chacun, pour défendre que le Factor X dans votre équipe et pas dans celle d'en face. C'est le chat qui aura un sondage pour voter et qui aura été le plus convaincant parmi vous deux. Qui veut prendre la main ? Je t'en prie. Factor X de mon équipe. Je vais choisir mon collègue Skyros tout simplement. Équipé de ses grenades. Il est connu pour son capteur cardiaque qui maintenant a des piles. Il a des Duracell plein la poche. Il est prêt à agir. Et puis c'est quand même 15 ans d'expérience. Je pense qu'il va vous rouler dessus. Les arguments. Il connaît par cœur la domination, la menée générale. Puis la recherche et destruction. On va travailler en équipe. N'hésitez pas de pif, mais vas-y. Non, c'est le mode qui existe. Tu verras quand tu perdras dessus. Après, je prendrai un peu de ton temps de parole aussi. Mais ça ne me dérange pas. Après, tout simplement, Sky saura faire la différence. Il a un lead in game plutôt convaincant. Et puis je serai là pour l'accompagner pour les stratégies. Si t'as envie de passer un message, t'as 10 secondes. Evidemment, tous les ultras qui regardent. Je vous envoie plein d'amour. J'en profite. Bisous. Stop ! Et il est très respectueux du compteur. Alors que Gotha l'a un peu interrompu. Pas très légal. Je t'en prie, vas-y Gotha. Alors, par où commencer ? Moi, le problème, c'est que je ne saurais pas qui choisir tellement ils sont tous talentueux. Mais je vais en prendre un parmi ces talents qui sont à mes côtés. Je vais prendre, je pense, Brox. Tryharder. On a fait des lans ensemble. On a été compétitifs. Donc forcément, il ne joue plus 3 lans en ce moment. Il se cherche un petit peu. Il joue à pas mal d'autres jeux. Mais je sais que dans les moments importants, il sera toujours là. Il répondra à chaque fois présent. Il a l'âme du Tryharder et il arrivera à s'adapter. Donc même si les duels sont durs, effectivement, contre potentiellement ton facteur X qui est très bon, il saura s'adapter et il arrivera à mener l'équipe à la victoire. C'est un très bon leading game. Un très bon shoot caller. Il sait la logique de Call of Duty. Il vit Call of Duty. Il a mangé Call of Duty toute sa vie. Et aujourd'hui, il le prouvera. Pareil, il te reste 10 secondes. C'est un petit message pour quelqu'un qui te regarde. Salut maman, c'est le papa, c'est la famille. Merci à tous ceux qui nous suivent en tout cas. Et puis j'espère que vous kifferez la soirée, tout simplement. Parfait. Écoutez, 60 secondes. Les deux ont respecté le format à la perfection. Et on voit Brox qui est déjà dans sa concentration sûrement. Il vous écoute pas les gars. Il vient d'entendre les mots de son capitaine. Et il est clair que c'est peut-être lui, le facteur X. Est-ce que vous êtes d'accord avec Gotha ou Sho ? Et c'est Shoachin qui aurait été le plus convaincant. Tu vois, ça prouve, on est sur la chaîne de Gotha. On est pas sur sa chaîne, c'est ce que j'ai à dire. Il y a 50 000 viewers déjà. Et Shoachin... C'est ce qu'on appelle une escroquerie, normalement. On a habitué, et ça Gotha peut le dire, on a habitué les gens à voter de manière légitime ici. Ils mettent de côté le côté affectif et émotion pour voter clairement. Pour eux, à mon avis, tu les as plus convaincus, c'est tout. Ouais, mais mécaniquement parlant, mon équipe ne rigole pas. Je pense qu'ensemble, on pourra réussir à faire quelque chose. Ce sera le groupe avant l'individualisme. Alors que du côté de Gotha, un dernier mot peut-être pour toi et ton équipe ? Non, je pense que nous, ça va être un mix des deux. Ça va être le team play quand même avant tout. Il en faudra. On va essayer de rajouter un petit soupçon d'individualité dedans. Un peu de French Monster quand même, Gotha. Un peu de French Monster ? On va essayer ! C'est confirmé, ce sera bien en match à mort par équipe. Du coup, on va aller sur une explication rapidement de ce mode-là qui va démarrer le match. Et ça sera en BO3. Il va falloir marquer deux manches pour remporter le vrai premier point de la soirée. Vous l'avez compris, chaque mode rapporte un point. Qu'est-ce que c'est le match à mort par équipe ? Là, on est sur un mode où le but, c'est de tuer ses adversaires. Le premier qui arrive à 75 points, donc 75 qu'il réalisait par l'équipe, remporte la partie. Ça va être bon. Vous l'avez compris, ça reste une soirée de bonne ambiance. Je crois qu'on y est. Je crois que c'est maintenant. On va vous laisser un maximum en immersion avec les équipes. De temps en temps, on viendra avec Pyro dynamiser ça. Mais on l'a compris et même nous, on veut vous laisser vivre ça en interne avec la team. La preuve, on va activer maintenant les micros. Inox qui continue de mettre le feu ici. On va vous laisser profiter de toutes les vedettes ici présentes sur le plateau. Vas-y, moi je ne parle plus avec les ennemis. C'est extrêmement extrême, gros. Tu lui as dit quoi, Squeezie ? Tu lui as dit quoi, Inox ? On s'envoie des petits missiles. On a dit qu'elle a trouvé sa voiture sur le parking bordalisé. Il trappe sa caisse. Il y a des menaces IRL. Squeezie menace d'aller crever les pneus du gars. C'est une affaire personnelle. Ils sont en train d'en faire quelque chose de privé. Toutes les voitures de tout le monde seront protégées. On y est ! C'est parti. On vous laisse dans le vocal de la team Gota pour comprendre leur stratégie. C'est parti. C'est le match à mort par équipe. Que les meilleurs gagnent ! On prend la lane. Il y a quelqu'un en mid. Ok, il y a quelqu'un. Show H1 à gauche. Oh bata, RPG ! Hé, arrêtez de camper là ! Oh ! Gazot, tu fais que camper là ! Non mais j'appuie sur... J'appuie sur... En fait, j'appuie sur la gâchette. C'est la gâchette en biais de la mallette. Les gars, il ne faut pas mourir. À gauche, à gauche. Hé, Squeezie, couche-couche panier ! On vient de voir Gotaga faire 5 kills consécutifs. Ça continue ! On n'est pas simple OV. On va rester sur Gotaga, qui a l'air d'être en jika forme mesdames et messieurs. Et ça tombe bien pour un capitaine de mettre tout de suite son équipe sur la meilleure des positions. Explique-nous ! Ah bah voilà ! Il fallait qu'on vienne pour qu'il tombe. Il a fallu. Parce que là, Gotaga, il est en grosse grosse forme. Il est en train de retrouver ses sensations à la mallette. Il est en train de retrouver son potentiel. Et il fait très très mal à l'équipe adverse pour le moment. On vient de voir la team Gotaga perdre 3 éléments. On va passer du côté de l'équipe de Shoachan et Skyros. Et pareil, on vous laisse en immersion avec l'équipe de Shoachan maintenant. Mais c'est vraiment une team de rats, frérot. C'est des fumiers de ouf. Ils sont aux étages, les gars. Les gars, je fais pas une bonne game. A chaque fois que j'arrive, tu peux arriver derrière eux. Ils sont en mode discret. J'essaie de vous divertir, mais... Hé bro, c'est ta maison ou quoi ? Tu l'as acheté, t'es propriétaire ! Hé, Wally ! C'est un truc de ouf. Il y en a un dans la maison, frérot. Il y en a un dans la maison, frérot. Il a vu ma mère, je vous ai dit. Il est où ? Il fume tout le monde ce fumier ! Non ! Oh ! La vie de ma mère, c'est un fumier ! Mais en fait, la grosse strat, c'est les étages. Ils comptent tous aux étages. Ouais, il est en haut, il est en haut. Ouais, c'est moi, au moins c'est bon. Oh non, c'est horrible. Oh là ! Voilà ! Allez l'équipe, allez l'équipe. En fait, là, il faut qu'on sorte du spawn, sinon Gotha, il va venir nous... Je suis à la fenêtre dans la maison, c'est le meilleur spot de la map. Je l'ai volé à Brock. Ah, c'est ouf. Ouais, ça brûle, ça brûle. Arrête de camper ! De sérieux, il s'est croupé aux fenêtres ! Alors, Idox, il est où ? On voit Skyros qui a sorti le sniper carrément et qui enchaîne tête sur tête. Alors certes, il a gardé cette ligne pendant un bon moment, mais pour l'instant, il est impossible à déloger Skyros. C'est compliqué pour eux de sortir parce que du côté de Brox et Gotha, je crois qu'on a envoyé des hélicos, des kills streaks. Et donc, forcément, on est obligé de rester un peu à l'intérieur du côté de l'équipe de Chouachin. Et on voit Gazo, mais il a sorti le lance-roquette et j'ai l'impression que ça va devenir son arme principale ce soir. Il est venu faire tout péter, il n'en a plus rien à faire, Gazo ! Alors, comment ça se fait qu'il ait les traces de pas ? Ça, c'est un atout ? Oui, tout à fait. C'est certains atouts qui permettent de voir les traces de pas récentes des adversaires. Il a regardé un Gazo qui n'a pas eu le temps de charger cette roquette. Gotha qui fait un massacre dans cette game. Je ne sais pas exactement au niveau des scores, mais on peut voir que l'équipe de Gotha est en train de mener 62 à 39 et se rapproche dangereusement de la victoire de cette première carte. Et Gotha, justement, là, qui vient de perdre son duel face à Skyros. Il n'est pas invincible, il y a moyen. Alors, peut-être qu'il faut s'y mettre à deux, forcément. Mais c'est vrai que là, sur ce mode-là, pour l'instant, on ne voit pas trop de synchronisation en équipe. Tout va beaucoup trop vite. Toujours directement au spawn. Il y en a même qu'ils se font spawn kill. Là, on a vu justement Gotha Gat des pop par Skyros. Skyros qui est en train de faire un super enchaînement. Et ça continue à envoyer du kill ici. C'est bien qu'il va tomber sous les balles de l'eau. Eh, Gazo ! Gazo ! Est-ce qu'on peut repasser sur lui ? Parce que c'est lui qui est en train de casser la piste à tout le monde ! Eh, Gazo ! C'est adapté ! Le gars, c'est adapté ! Exactement. C'est bien que tu le dises. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu avoir un peu de mal au début. Et là, il est en train, clairement, de s'adapter. Skyros aussi, qui débloque ses premières séries d'élimination pour pouvoir embêter ses adversaires à Gotha. Je crois qu'il ne manque que cinq petits kills à l'équipe de Gotha pour remporter cette première game. Eh bien, justement, on va se mettre sur le vocal de l'équipe de Gotha pour vivre les derniers instants de ce premier match. Première game, en tout cas. On vous laisse avec. Ils sont trois dans la maison, les amis ! Faut les enlever de la maison ! Ça prend par derrière. C'est vraiment des campeurs, c'est fou ! Enlevez-les, c'est des campeurs ! Mais arrêtez de camper, là ! Bien joué, les gars ! Let's go ! Victoire de l'équipe, Gotha, gars ! On est campeurs, on les fume ! 1-0 dans le BO3. Rien n'est vraiment définitif. Mais effectivement, ça montre déjà un bel état de forme du côté de l'équipe de Gotha. Et surtout, un Gotha en forme. J'ai fait au moins dix duels, j'étais comme Asse. Je tire, je change d'arme. Ah putain ! Il a peut-être pas bien encore la manette PS5 en main. Jusqu'à ce que je... T'aïe ! On est parti sur la deuxième carte. Brinberg-Hotel, comme tu le disais, de cette belle soirée de lancement Call of Duty. Modern Warfare 2, les amis. Et là, ça y est, Gazo a trouvé son rythme. Chacun sait un petit peu avec quelle arme il va jouer. On a pu trouver son arme de prédilection. Plus le droit à l'erreur du côté de l'équipe de Shoachin, qui, on le rappelle, c'est le père. Cette carte viendra perdre ce premier point. Et d'ailleurs, cette map était sur la bêta. En tout cas, il a perdu le premier duel. Shoachin Brox qui tue Cocotte. On a Cyril aussi qui entraîne sur Squeezie. Et Gotha qui vient confirmer. Ça y est, Shoachin se réveille et enchaîne Gotha et Inokstack. Six partout. Elle commence tranquillement cette carte. On a déjà pas mal de kills qui sont réalisés. Shoachin qui fait un gros travail derrière ce bar. Et qui va finir par tomber sous les balles de Gotha. Mais revenge kill de la part de Cocotte qui est présente pour faire le trade. Et un très beau long shoot sur Cyril Gann. Attention, le potentiel de Cocotte, on l'avait dit. C'est là qu'on voit qu'elle a du jeu. Et je trouve que l'équipe de Shoachin s'est beaucoup plus regroupée. Je pense que cette petite pause, ce petit break entre la première map et maintenant a dû faire du bien. Ils ont pu revoir la stratégie. On l'a entendu avec peut-être Gazo qui a lâché le RPG. En tout cas, voilà, ça va beaucoup moins bien. Du côté de la team Gotha, c'est Sky Rose qui vient de tomber Little Big Whale juste avant. Justement, vous l'avez vu, Brox tomber aussi. Ça se passe, ça se passe. Cocotte qui enclenche. Cocotte qui enclenche. Et je te propose peut-être d'aller en immersion justement dans cette équipe, dans l'équipe de Shoachin. Non, parce que là, ils ont les devants dans cette carte et c'est un peu inédit dans cette soirée. On y va. Cocotte, j'ai besoin que tu prennes cet endroit. J'ai vachement peur. Je prends l'autre côté. Camper, camper les gars. Camper, on s'en bat les couilles. On est en tête, les gars. Camper. Squeezie, dis-moi quand t'as besoin d'une grenade. Je l'aide, je l'aide, je l'aide, je l'aide. Je suis à la cover. Oh les bâtards, ils t'aidaient moi. Il y en a un là où on était dans la pièce là. Les gars, ils remontent là. On ne campe plus du tout là. Ça va pas. On est bien là, tous les trois les gars. J'ai un drone l'équipe, j'ai un drone. Non, il y a un brouilleur, il y a un brouilleur, balance pas. Mais je l'ai clairement balancé. Ah bah c'est super malin. On avance tous ensemble. Il y a une grosse. Squeezie. L'HP, mort. GG. Derno, 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 derno. Surveille le back, surveille le back. Oh, ils sont trois. On est tous morts les gars. Non, derrière. Je crois que Gotaga, il triche. Skaro, je suis avec toi. Ouais, mais je crois aussi, je vais le report. Ils vont le report. En tout cas, 26-26, ça se passe beaucoup mieux pour l'équipe Shoachin. On va passer côté Gotaga. On va aller écouter un petit peu plus en immersion ce qui se passe. Parce qu'eux aussi, maintenant, doivent trouver les éléments pour venir déstabiliser une fois de plus cette équipe. Mais je suis content. C'est beaucoup plus compact. C'est beaucoup plus en équipe. C'est beaucoup plus stratégique ce qui se passe. On vous laisse avec l'équipe de Gotaga. Et on reviendra, bien sûr, sur le salle du Shoachin juste après. C'est dur. Gazo, il fout ça. Gazo, il joue à quoi ? RPG encore toujours, frérot. Il faut qu'il lâche son RPG, lui. Je les ai tués, là, ceux qui vous attendaient ? Je vous mets drone et drone débrouillage. Je vous mets drone maintenant. Putain, je me fais fumer trop rapidement. Je suis nul, en fait. Non, t'inquiète, ils sont en train de jouer leur vie. Les gens qui s'allongent, ça me répile. J'ai le démon. Je me fais baiser. Il y a deux kills de gars. Il y a que deux kills de gars. Allez, Gazo, couchez ! Oh là là, j'ai le démon. Oh, comment il m'a louché ? Oh, comment il m'a louché ? Comment il m'a louché ? Tue le LBW. J'ai mis des balles. Il est pas mort. Il te pêche, il te pêche. Elle veut savoir je suis dans quel bailly. On en a à droite. Oh non, j'arrive pas à viser. C'est mon père. Il y a un RPG, il m'a mis l'eau. J'arrive de l'autre côté. Je tente un poche. Je suis mort 3 secondes après avoir décampé. Il y a un mec là-bas, Cocotte. Oh les bâtards ! Je te soutiens au staff, Cocotte. Il y a un mec au fond. Il y en a au fond aussi. Nous on est derrière. Il y a égalité, c'est super serré. C'est serré les gars. C'est serré les gars. Depuis tout à l'heure je fais que des trucs de ouf. Sérieux ? Oh, Gotha ! Oh, Sky ! Allez Sky, c'est bien joué mon Sky. Je vous balance la drone. Oh non, on s'est pris la quature encore là. Putain. Shapiro, c'est chica serré là. C'est très serré. Ce que j'aime bien c'est que l'équipe de Chou c'est vraiment adapté. On essaie vraiment de créer un jeu d'équipe au sein de ce match à mort par équipe. J'adore. On se déplace ensemble. On joue de manière assez passive. On les attend. Skyros qui a fait du gros boulot là. Allez, on passe côté Gotha. On vous laisse écouter. Mais de toute façon on est en libre. Vous allez switcher d'équipe en équipe pour avoir un petit peu tout le monde. Profitez-en. On est un plus un les gars. Plus un hélicoptère. J'ai un hélicoptère. J'ai mis. Putain, ils ont vie infinie les gars. Vie infinie. Tranquille, tranquille. Il y a des hélicoptères de combat. Attention, ne sortez pas. Il y a des hélicoptères de combat. Tiens. Les gars, on est en tête. Mourez pas pour rien. On est en tête. Campe, Campe, on est en tête les gars. Ok. Campe, Campe, Campe. Eh, ils viennent de quel côté là ? Oups. J'ai buté Cyril. Campe, Campe. Je reviens au spawn. Je reviens là où on campe. Non ! Ils attendent là où on campe. Juste à gauche. Faites attention. On va rester sur l'équipe. Ils disparaissent. Ils sont en train de le faire. Ils sont à quatre points. À quatre petits points de la victoire. Mais ça, ça n'applique pas du côté de l'équipe de Gotha. Un seul point d'écart doit y'a quatre points de la victoire. Il ne faut pas mourir. Il va me fumer. Je sais pas, il va lui mettre un côté. Égalité. Le problème, c'est qu'être trop passif, bah, vous faites rien et... Il est où ? Il se rapproche. On l'a eu. 3 kills. 3 kills, on a gagné. 3 kills, on a gagné l'équipe. Gros kill de Cocotte. Cocotte contre Falazif. Sur Brock, sur Innoctag. Plus que deux. À deux points de la victoire. C'est peut-être à elle de le faire. C'est peut-être à elle de le faire. Faut qu'elle prenne ses responsabilités. Cocotte ! Attention, faut pas se montrer. Elle a essayé d'envoyer sa paralysante. Elle va se faire tuer dans le dos. Je crois qu'il manque un kill. Il manque un seul kill. Skyros, Cho, quelqu'un. Gazo peut-être, quelqu'un. On trouve personne. Scroozy. Ils sont où ? Scroozy a tué Gotha. Ça fait qu'effectivement, il n'en manque plus qu'un. Ils sont tous cachés. Les gars, camper, bizarre fixe. Camper, camper, camper. Les gars, camper. Y'a plus qu'une minute. Camper, camper. Camper, camper. Y'a quelqu'un qui remet à tout le monde la qualité. C'est carré. C'est finissant. L'équipe. Compte à gare. C'est Cyril, je crois. C'est Cyril. Qui l'en veut ? Je crois que c'est Cyril. Regardez. Cyril Yann. C'était lui. C'est pas vrai. Qui fallait garder sous les yeux. Je suis mal. Cyril Yann. Mesdames et messieurs. Hé, Cyril. C'est toi qui débloque la win. De ouf. De ouf. Je vois que t'es encore sous le choc. Je vois que t'es encore sous le choc. Non, même pas. C'est en plus. Hé, y'en a un verre derrière le comptoir là. Allongé. Nous, on appelle ça des clutch. Je pense que tu connais. Mais c'est pas évident. Gotha comme roté. 74-74. C'est lui qui va faire la diff. 72, on fait bougez plus. Plus personne a bougé. Moi j'ai avancé de l'autre côté. Et j'ai avancé. Les gars, c'est sur moi, y'a des pas partout. D'un coup, là, quand même ça arrête. On savait pas ce que c'était passé. Et là, on voit victoire. Ouais, de fou, de fou. Franchement, beau gosse. Je voulais quand même parler à l'équipe show H1, mais au 5, parce que franchement... Tu parles au campeur ? Le joystick qui pourrait avancer, les gars, c'est large. Ouais, j'entendais des copes de balades. Genre, ne sortez pas, ne sortez plus. J'entendais ceux qui disaient ça, ne bougez plus ! Mutez l'équipe Kotaga, s'il vous plaît. Mutez l'équipe Kotaga. Coco, t'as fait trop de coups. Tu pointes d'une autre équipe, on s'attendait pas à voir... On faisait que de le tuer, ça serait de partout. On s'attendait pas à avoir une vingtaine de kills face à deux anciens joueurs pros. On s'attendait à ce qu'ils courent un peu plus, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un peu de rouille quand même dans les mouvements. Ce que je voulais mettre en avant... Moi j'ai vu une killcam, Brox était allongée derrière un meuble, il ne bougeait pas. L'audace ! Ce que je voulais mettre en avant, c'est surtout l'amélioration entre la Rune 1 et la Rune 2. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Pourquoi ça a été aussi serré cette fois-ci ? Franchement, il y a eu une sorte de symbiose. On a tous compris notre rôle, on a établi une stratégie et on était surtout à 5 dans une pièce pendant toute la guerre. Franchement, il était berman ! Normalement, Gazou, il prépare des cocktails, je le voyais là. Gazou, il l'a envoyé du cocktail avec la guerre. Son cocktail, il est explosif ! Exactement ! En tout cas, j'ai l'impression que tout le monde a pris du plaisir, mais effectivement, ça met 1-0 pour la team Gotaga. Pour le moment, ils ont gagné le mode match à mort. Tout le monde peut s'amuser, en plus avec la manette, on le sait, l'aide à la visée permet quand même d'avoir, on va dire, une petite simplicité au départ. Après, forcément, ça se maîtrise de mieux en mieux et il faut jouer avec. Il y en a qui savent vraiment jouer avec l'aide et d'autres avec qui juste, ils l'utilisent de manière casual. Franchement, c'était une game de fous furieux, mais là, on va partir sur un mode de jeu complètement différent. On va partir, les amis, sur du point stratégique. Enfin ! Le hardpoint, le fameux hardpoint. Enfin ! Un mode e-sport de prédilection. Evidemment, je sais que c'est un mode que le chat adore parce qu'on a pu voir Gotaga et Brox briller dessus dans le passé. Je sais que le chat aime aussi beaucoup la recherche et destruction, mais là, on est sur du HP, le hardpoint, le point stratégique. Vous voyez les règles, mais c'est très simple. Une zone qui va changer de place toutes les minutes. Le but, c'est de capturer cette zone. S'il y a des adversaires en même temps que vous dans la zone, le point se neutralise. Vous ne marquez pas de points. Mais si vous êtes vous seul ou avec des membres de votre équipe uniquement dans la zone, vous marquez un point par seconde et le premier arrivé à 250 remporte la partie. Mesdames et messieurs, deux gagnants pour ce que va montrer Pyro. Donc, c'est toute une box avec plein de choses à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a ? Collab, Bowler et Modern Noir Phare. Petite sacoche, c'est juste là. Petite sacoche, très, très sympathique. Qu'est-ce qu'on a ? On a un petit Bob que moi j'aime beaucoup. Bob Bowler X Modern Noir Phare que vous voyez juste là, qui est magnifique aussi. Deux pièces supplémentaires avec un petit t-shirt manche courte. Canon ! Ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement tout est personnalisé et c'est pas juste personnalisé. En mode on a mis un logo floqué, on a tout fait l'effort. Il y a un côté un peu design. Honnêtement, je découvre aussi les produits. Moi, je le mettrais. Je te dis la vérité, je le mettrais. Même la sacoche, toujours comme moi. C'est pas fini ? Il y a un pull ? Il y a un pull aussi qui est très, très sympa. Avec la petite custom baller moderne. J'aime beaucoup moi. La petite fermeture, ça a clairement de la gueule. C'est canon. Et nous, on part in game. Je vous propose de partir vers l'équipe qui doit tout donner sur cette partie-là. Parce que ça peut être fin de soirée très vite en cas de perte de ce BO-là. C'est l'équipe de Choach qui doit revenir à 1-1 en gagnant ce BO-là. Il est sur le pont derrière nous, il a une bête de pause ! Il est trop chaud, il m'a tué à une distance mon frérot. Putain et Gotha, il est vraiment méchant. Il vient se venger et tout. J'ai flashé un mec sur moi ? Il y a trop de pause là-dedans. Tu fais le mec sur le pont les gars. J'ai tué le mec sur le pont. J'ai tué le mec sur le pont. En arrière Cho, en arrière ! Je vais passer ma vie à essayer de capturer le point. Je m'allonge dessus. On va sur l'autre point, on va sur l'autre point. Je cours dessus, je cours dessus Cocotte. Je l'ai eu. C'est bon, je prends le point. Je bouge pas du point. Cyril ! Je surveille de ton côté. Excusez, tu l'as baisé. Je suis mort, je suis mort. On rappelle, sur ce mode-là, les kills rapportent pas grand-chose. C'était de la présence et évidemment de l'espace. Ce qui compte, c'est d'être sur le point qui est ouvert actuellement pour que le score grimpe. Et on voit actuellement, il y a l'équipe rouge qui, elle, maîtrise bien ça. C'est l'équipe de ShoHashin qui est bien dedans. Écoutons la team Gotha, voir ce qu'elle a prévu pour essayer de revenir dans ce match. Ils sont dedans ? Ils sont dedans, là. Quand il y a des rouges, ils sont dedans. Mais ça a changé, putain ! Ouais, il change tout le temps. Oui, il a changé, putain. Moi, les gars, j'étais allongé, il a changé ! Le point change toutes les minutes. C'est écrit en haut. Vous voyez le compteur en haut, 30 secondes de points, restant sur le point actuel. Ce qui fait que dans 30 secondes, eh bien, ce sera une nouvelle zone ! Oh ! Et Bronx qui fait un carnage ! Waouh ! Et qui fait récupérer le point à son équipe triplé du nation. Débloque les streaks et ça continue pour Bronx ! Tu m'étonnes qu'il manquait peut-être un élément important pour l'équipe bleue sur cette game-là, en tout cas. Gazo ! Viens là, Gazo ! Et même Inox se permet d'aller chambrer l'adversaire ! Ok, j'ai la sortie là-bas. J'ai la sortie là-bas. Oh mon dieu, Belec ! Ca arrive ! Ca arrive derrière, sur la droite ! Ah, je suis décédé ! Squeezie ! T'es le dernier repart ! Let's go, let's go ! Oh ! Les gars, ils vont, on lance-roquette ! Sors le lance-roquette, Gazo, ce tout moment. On tient ! 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 Il est tué quand même ! Ne vois pas ! Je suis tué ! Je suis tué ! Ok, les gars, c'est maintenant ! Faut quelqu'un aille ! Nice ! Je suis tué, je suis tué ! Ah, ils attendent aux sorties du point, les gars, les bâtards ! J'ai tiré triple kill, je suis tué ! On tient même, les gars ! On tient même ! Dans leur tête, ils sont encore match à mort ! Je le protège, je le protège ! Ca arrive en passe par derrière, les gars ! Je viens de voir 1000 gars courir ! Ils sont morts, s'ils courent ! Nice, cocotte ! Attends, attends ! Cocotte ! J'ai eu double kill ! Ah, cocotte ! Putain ! Je suis tué, je suis tué ! À droite, à droite ! Squeezie, y'en arrière le toit ! Je suis mort, je suis mort ! Arrête, ça arrive de tous les côtés, les gars ! Ils sont 4 sur le point, ils sont 4 sur le point ! Il faut y aller ! Tout le monde a ferme ! Tout le monde a ferme ! Non, non, faut y aller ! Faut y aller ! Oh, mon dieu ! Oh, dans le dos ! Dans le dos ! Dans le dos ! Les gars, nouveau point ! Je suis là, chaud ! Non, mais là, on se fait laver ! Non ! C'est pas possible, ça, cocotte ! On peut pas remonter, je pense ! Putain, c'est le démon ! C'est trop ! Comment ma kill ! Encore, encore, encore ! Oh là là ! C'est cocotte, encore ! Cocotte a fait du sale, les gars ! Faut vraiment que les gens aient dans le point ! C'est moi ! Faut aller dans le point ! Putain ! Mais ça nous fait mal ! Oh putain, ça nous tue ! Oh putain, ça nous tue ! Genre, fais du sale ! Oh putain, putain ! On a le point ! On a le point ! On a le point ! Le prochain, le prochain ! Prochain, prochain, prochain ! Derrière nous, y a des mecs ! Oh là là, comment on se fait laver ! Le prochain, je vois pas ! Oh là 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 ! Reste dans le point ! Encore, devant, dans le point ! Ça rentre ! Ça rentre ! D'ailleurs toi, Trivia ! Putain ! Nice, nice ! Contestez les gars ! La technique accroupie ! Ah ! Deux qui arrivent ! Nice, gazo ! Nice ! C'est carré, c'est carré ! Les gars, il reste 14 secondes ! Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller là-bas ? Non ! 14 secondes ! On leur donne ou pas ? Nouveau point, nouveau point ! Vas-y go ! On est dessus ! On est dessus ! On est sur le point ! On y est ! C'est à l'étage les gars ! C'est celui tout à l'heure ! On va y arriver ! L'équipe ! On y va ! Ils sont foutus ! Ils le savent ! Ils sont cuits ! Vous êtes cuits les refs ! J'en ai eu un ! J'en ai eu un ! Il y en a un deuxième sur le point les gars ! Faut y aller ! Je l'ai ! Nice ! Non ! Je me suis fait avoir ! Broc, il capture ! Il est tout seul ! C'est bon, on a le point ! Il a fantôme par le mid ! Je prend trop de flash ! Je prend trop de flash ! J'ai le point ! Nice ! Mets-toi dessus ! Mets-toi sur le point ! Ça monte l'escalier ! Ça monte l'escalier les gars ! Ça monte l'escalier ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Go dessus ! Le prochain ! Le prochain ! Prochain ! Je vais prendre les spawns ! Je vais au fond ! Je suis au fond ! Vas-y j'arrive ! Tu veux qu'attendez, je l'ai fumé ! Il y a peut-être quelqu'un dans le point ! Profite du moment ! Nice ! Je garde le fond Brox, ok ? Vas-y ! Mort ! Ok les gars ! Mort ! Aïe 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 ! Putain ! Non 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 ! J'sais pas ! J'ai la droite ! T'inquiète ! Alors là mon cher Pyro, tout ce qu'on se demande c'est est-ce que c'est possible ? De remonter ! A ma droite ! Ça rentre à droite Brox ! Brox, c'est d'autant qu'on ferait un peu leur responsabilité et je coupe plus l'objectif que tout à l'heure vu le déficit ! En réalité c'est totalement possible de voir le comeback mais on a plus que 24 points ! Donc 24 secondes à passer dans le point de manière incontestée pour l'équipe de Squeezie ! On va déjà réussir à en marquer 5 ou 6 sur la fin de celui-là mais vous le voyez Brox est déjà présent au prochain pour pouvoir marquer les premiers points ! Ils doivent s'installer avant pour justement le garder un maximum de temps ! À mort ! Cote-cote ! Cote-cote ! Oh non pardon ! Campez ! Campez ! J'ai eu ! Ils ont encore un hélicoptère de combat ! C'est rien ! Il fait rien l'hélicoptère ! Ils sont tous sur le point les gars ! Il faut reprendre le point là ! Il manque 6 points et on a gagné ! Il y a un mec sur le point ! Il est où ? Il est caché dans l'angle ! Accroupi dans l'angle ! Le prochain point ! Allez go ! Go tu ! Allez go l'équipe ! Putain ! Ils sont là ! Ils sont en masse ! Ils sont déjà dessus ! Faut le prendre 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 ! Faut gagner les duels ! Faut prendre le point ! Il tient sa ligne ! Incroyable ! On se prend une triplette ! Ma mère incroyable ! C'est bon ! Faut aller tuer absolument ! Ils vont rattraper ! Le HP est sur le point ! Il ne reste plus qu'un ! Vous pouvez le faire ! Putain ! Il arrive derrière ! Pourquoi ? Allez on peut le faire l'équipe ! J'ai derrière toi ! Le coup de couteau il était chaud ! Je suis flash je vois rien ! Ça me fait plaisir de revoir Gotha comme ça ! Sa tête de tryhard là ! Ils sont en train de faire un exploit ! Même si... Attendez ! Il y a le prochain point qui risque de tout faire basculer ! Qui sera en place avant l'autre ? En tout cas c'est exceptionnel ce que fait la team Gotha ! Et ouais ! Ils ont pas le droit à l'erreur ! Donc ils sont obligés d'être un peu sur tous les fronts ! Trois points seulement restants ! Vous voyez qu'on est déjà présents ! Dans le prochain du côté de LittleBigWale ! On a bien briefé du côté de Brox et Gotha ! Et là on entame une grosse remontée ! Ça risque de se finir sur ce point là ! Doigre quoi qu'il en soit ! On va voir ça ! Nice, nice, nice ! J'ai le spawn ! Ils arrivent de l'aller... La grande allée là ! L'aller encore ! Non ! On est contesté ! C'est bien ce qu'on leur met en train de combat ! Voila les gars ! Faut pas qu'ils touchent le point ! Faut pas qu'ils touchent le point ! Encore ! Dans le dos ! Non 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 ! Un autre spawn ! Un autre spawn ! Allez 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 ! Mais quel homme ! Alors que tout le monde se jette sur le point ! On espérait de pas voir l'équipe le revenir ! Y'a Cyril qui réceptionne ! Les gars ! SkyRose ! SkyRose ! SkyRose ! SkyRose ! SkyRose ! À la pub ! Oh la 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 ! De l'équipe est remontée à 248 ! SkyRose ! Mon dieu SkyRose qui est au dernier remont ! Applaudis par l'équipe adverse ! Applaudis par Brooks ! C'est exceptionnel ! Il est venu faire le double kill parce que là ! Cyril avait fait un super travail avec sa SMG ! Il avait réussi à faire les kills ! Et au dernier moment ! Oh la la ! Alors que l'équipe de Gotha se redirigeait sur le prochain point ! SkyRose qui est arrivé à la dernière seconde ! Double kill ! Et permet à son équipe de remporter ses premiers points stratégiques ! On a vibré un début étincelant certain ! Pour l'équipe de Chouachin ! Avec Cocotte ! Attention à Cocotte ! Que certains ont découvert sur cet instant ! Effectivement SkyRose qui à la fin a eu un petit coup de génie ! C'est le moment où tu ne crois plus que ça passe ! On va écouter rapidement la Team Chouachin qui est en train de débrief ! C'était impossible ce qui s'est passé ! Non mais mec ! C'est incroyable ! A la fin il y a quelqu'un qui lâche le col ! Il faut qu'on y aille tous en même temps ! On attend Pau, on y est tous salés ! Ouais on y est tous salés ! Incroyable ! Je ne sais pas qui c'est qui a lâché ce col ! Ouais c'est moi qui a lâché ce col ! Cocotte ! Allez ! Tu les as poutinés ! Il y avait deux points à faire ! J'ai l'impression qu'ils avaient les faire ! On va voir l'action tout de suite pour mieux la détailler ! On voit justement l'équipe de Gotha en train de finir cette remontada ! Ce comeback exceptionnel ! Un Cyril qui avait l'air d'être infranchissable ! Et là on a SkyRose qui arrive au dernier moment quand plus personne n'a d'espoir pour faire le taf ! Il a fait ses deux kills sur Brooks & Knox ! En fait la difficulté pour reprendre le point c'est que quand tu meurs tu réapparais à côté ! Ce qui fait que c'est plus difficile pour l'équipe adverse d'enchaîner les kills de manière à faire réapparaître les adversaires de l'autre bout de la carte ! Et on l'a vu pendant très longtemps ! Ils l'ont dit on a les spawns, on a les spawns ! Parce que l'équipe de Gotha réapparaissait à côté ! Et ça leur a permis de marquer beaucoup de points ! Et puis un asso synchronisé ! Et les espoirs de remontada se sont éteints du côté de la team Gothaga ! Totalement ! Moi je propose qu'on prenne le temps avec peut-être Cyril qui veut venir en plateau ! Et Gazo si on peut nous ramener nos deux invités de luxe ! Avec plaisir ! Sur le plateau on prendrait volontiers quelques minutes avec eux ! Sachant qu'en plus sur le chat vous devez être très contents de les avoir ! C'est les deux petits noms ! Peut-être Cyril gagne un peu plus parce qu'on le voit quand même beaucoup sur Twitch ! Mais Gazo aussi qui nous fait le plaisir d'être là ! En tout cas ils ne sont pas sur leur terrain de prédilection ! Bien évidemment ! Merci les gars ! Merci les gars ! Et en plus les deux ont à mon avis déjà beaucoup de choses à nous raconter ! Cyril gagne déjà ! Comment vas-tu ? Ça va ! J'ai grave le somme du boucle ! J'ai grave le somme du boucle ! Ah ! Tu vas pouvoir en parler avec lui ! Avec son SPG ! Avec son SPG ! Il s'allonge, il balance des SPG ! Comment ça va Gazo ? Ça va ou quoi ? Ça nous régale honnêtement de t'avoir ici avec nous ! Je disais la même à Cyril ! Est-ce que pour l'instant tu prends du plaisir ? Toi Cyril effectivement ça avait super bien démarré ! Et là petit couac sur ce mode là ! Petit couac sur ce mode là ! Donc sur la fin de la partie ça va ! Je sais pas si t'as capté ! J'ai fait pas mal de cul sur la fin ! T'as fait du boulot ! J'ai fait du taf sur la fin mais je suis réveillé un peu tard ! Mais vas-y tranquillement ! C'est peut-être le mode de jeu qui est différent du coup ! T'inquiète pas ! Je voulais avoir rapidement votre ressentie sur le jeu ! Parce que c'est vrai que c'est un nouvel opus qui arrive ! Est-ce que vous retrouvez des feelings que vous avez déjà kiffé ? Est-ce que ça se passe ? Est-ce que c'est accessible aussi ? Ouais ! Ouais ! Franchement les sensations sont très bonnes ! C'est un peu différent et c'est très très beau ! Moi je kiffe ! Gazo qu'est-ce que t'en penses ? Franchement tout ce qu'il a dit je suis d'accord avec lui ! Et même les nouvelles maps j'adore ! J'aime bien découvrir les nouvelles maps ! Et surtout les mots de campagne ! Tu vois ce que j'aimais avec Call of ? Être tranquille dans le salon ! Tout ce qu'il faut ! Découvre les mots de campagne ! C'est comme si tu regardais un film et que tu vivais le film ! Tu vois ce que je veux dire ! J'ai toujours vu les Call of comme ça ! On a les meilleurs invités là ! Ils font même notre travail ! Vous régaler ! Continuez de profiter ! Continuez de nous faire vibrer dans vos games ! Je vais vous laisser vous reconcentrer ! Vous laissez vous avoir un petit mot là ! On a eu un petit moment ! Et regardez ils jouent le jeu ! Les mecs sont venus ici ! Instantanément ! Donc honnêtement vous êtes de grands messieurs ! Je vous laisse vous remettre en place ! Vous vous reconcentrez ! Parce que c'est vrai qu'il y a 1-0 pour la team Gotha ! Mais il y a maintenant 1-0 dans ce mode là ! Pour la team Chouachin ! Et c'est pour ça que Gazo repart avec le sourire ! Il mène 1-0 ! Maintenant on a vu que l'équipe de Gotha Allons-y ! Et je crois que c'est parti ! L'ambiance est à son maximum ! C'est parti mesdames et messieurs ! On est dans peut-être la dernière game de ce mode Hardpoint ! Ça dépend ! Parce que si l'équipe de Gotha le prend, Il y aura une troisième manche ! Exactement ! On rappelle il y a 1-0 dans cette soirée pour l'équipe de Gotha ! Et sur ce mode de jeu il y a 1-0 ! Donc pour aller égaliser un partout dans la soirée Il faut que l'équipe de Chouachin remporte cette main ! Il faut ! Il faut ! Et on vous laisse justement l'équipe de Gotha en vocal Pour essayer de comprendre ce que fait Inokstag ! Je suis flash, je vois rien les gars ! Je suis aveugle, je suis aveugle ! Là encore encore devant vous ! Oh il y a des greux et tout ! Non c'est trop ! J'en ai eu 2 ! J'en ai eu 2 les amis ! Les gars ! Ok ! Oh oui ! Oh la la ! Ça sort du camion comme ça chaud ! Putain ! J'ai le démon ! Il y a trop de flash ! Quelqu'un peut aller dans le point ou pas ? On marque pas de point là ! Ouais je vais dans le point ! Putain mais pourquoi j'ai des couteaux là ? Faut qu'à tirer ! Faut qu'à tirer ! J'en ai eu un ! Vas-y ! Vas-y ! Mais qu'est-ce qu'il raconte ? J'en ai eu le suicide ! Clip élimination pour ref ! Je vais pas écouammer les ref ! Attends ! Le prochain point il est où ? Je sais pas ! J'y vais ! Nouveau point les gars ! Oh les bâtards ! Ils ont le côté ! Il va être filmé ! Il est derrière la boîte ! Regarde le point est désactivé les gars ! C'est carré ! Ouais j'étais allongé dessus je serais présent ! Ah ouais lance rocette direct ! Il a raison ! Faut aller au nouveau point les gars ! Il y a eu le nouveau point je comprends pas ! Je sais pas ! Check sur la map ! Oh putain il est là ! Oh mon dieu ! Putain j'ai récupéré là ! Ok reste ici ! Je prends la hauteur ! Je prends la hauteur ! Les gars ils sont dans une maison ! Oui mais c'est là il y a le point bref ! Putain ! C'est irrentrable les gars ! J'y vais ! Je suis dedans ! Il y en a encore ! Il y en a que derrière le contour je crois ! Bon tu l'es tué ! T'es bien Cyril ! T'es bien Cyril ! T'es bien ! J'en ai eu deux ! J'en ai eu deux ! GG ça ! Ça rentre ! Les gars il ne faut pas perdre la zone ! Oh non ! Il est pas raté devant le point ! Il est pas raté devant le point ! Ah yaya je savais que ça allait arriver en plus ! Putain il est dans le couloir ! Ils sont là ! Ils sont là ! Ils sont là ! Ils sont arrivés ! Il y a Cyril qui est dessus ! Ah putain il attend dans le coin ! Ils sont chauds de ouf ! Et en plus ils sont bien séparés du point là ! Ils attendent ! Là en plus on est tous séparés à chaque fois ! On meurt ! On meurt ! Dans les marches ! Non ! Vas-y les gars ! Nouveau point ! Allez dessus ! Je suis dessus ! Moi aussi ! Il y a encore un hélicoptère de combat ! C'est ça le problème ! Ah c'est l'avion ! Il est bâtard ! Ah non mais avec l'hélico c'est mort ! Il y en a un qui arrive à l'extrémité ! Avec l'hélico c'est mort ! Non mais l'hélico c'est trop fort les frérots ! Prenez le bâtiment à gauche ! L'hangar à gauche du point ! Je g g g g ! Ok quelqu'un le mid ? Quelqu'un le mid ou pas ? Non mid 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 ! Je l'ai eu au mid ! Heu heu ! Si moi je suis dans le point je lui fais confiance ! Garde le mid inox ! Putain il y a trop de gens au middle ! Mid 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 ! Skyros skyros ! Ouais go prends le prochain ! Je suis avec toi je suis avec toi Inox ! Vas-y go go prends le contrôle ! Y'en a en haut ! Un en bas aussi ! En bas mort ! Vas-y va en haut je te suis mon ref ! Attends il y a ma grenade je vais me suicider ! Je passe pas en bas le batte ok ? Par terre ! Par terre ! Par terre ! Il garde les escaliers ! Oh il est allongé en haut de l'escalier ! Mort ! Mort ! C'est bon ! En haut ! En face de toi ! Dehors ! Extérieur ! Mer ça m'a explosé de la gueule ! T'inquiète on a récupéré le point ! Viens le mid ! Mass monde à gauche ! Mid mort ? Ils sont très bons cette map ! Ils veulent la cinquante kill gros ! Incroyable ! Ouais on est mort ! C'est mort ils vont nous faire ! C'est Gotaga qu'il faut que les drones de brouillage ! On est mort ? Ouais y'a rien à faire là ! Faudrait essayer de se regrouper en fait ! Comme tout à l'heure ! Venons se regroupe ! Tu veux qu'on me remue dans la main ? Ils sont là ces fils ! Ils sont là ! Extérieur ! Ils sont à la porte ! Non excusez ! Genre je le tue pas ! Sky ? On est ensemble sur le point ? Là tu vois faudrait déjà qu'il y en ait deux qui partent pour le prochain ! Vas-y vas-y go ! Moi je suis sur le point ! Trace quand il a parlé ! Oh putain ! Oh quoi Cocotte ! Qui a détruit Gotaga sur ce coup là ! C'est retourné très vite ! On sent que ça déroule quand même ! Du côté de l'équipe de Gotaga Qui est pas trop en danger dans cette carte ! Mais on est en train tout doucement De s'acclimater un petit peu avec la game Du côté de l'équipe de Choachin ! Gotaga qui se rattrape avec un bon double kill ! C'est encore Cocotte qui va venir le tuer ici ! 214 à 106 ! Une belle avance quand même pour l'équipe de Gotaga ! Allez on note tout ! Putain on se fait atomiser ! Regarde le score ! On l'est les atomisements ! Ah ouais ! Il y a beaucoup de grenades dans le point ! Je vais les flanquer à la V12 les gars ! Si quelqu'un peut aller dans le point je les flanque ! Oh non c'est que du bazooka partout ! C'est immonde les gars ! Le flanque est bien passé ! Pareil ! Il y a derrière nous Brox ! Mort ! Mort ! Il faut aller vers le nouveau point bientôt ! Encore un ! Un dans le point ! Oh la la Squeezie je l'ai atomisé ! On a le contrôle du prochain les gars ! Allez-y les gars ! Les gars ! Je me planque à la V12 ! Oh le call ! Je suis planqué dans la maison ! N'hésitez pas à regarder le radar ! Ah ça arrive dans la maison ! Ça arrive sur moi les gars ! Où ça ? Mort dedans ! Prenez une entrée chacun ! Ouais moi j'ai une entrée ! J'ai l'escalier ! Oh ! Je me suis explosé ! J'ai l'escalier ! Pardon ! Je suis planqué à la V12 ! Les gars je me prends masse gros dans le point ! Ça arrive de l'autre côté les gars ! Allez ça va passer ! Dans le point ! Dans le point ! Ok ! Je suis planqué ! 3-6 ! Noscope ! Je rentre ! Non ! Oh putain ! Prochain ! Prochain ! Il reste un point à mettre ! Tente de rejeter l'ancien ! On change de point ! On change de point ! Il faut vous rentrer juste dedans on a gagné ! Oh putain ! Allez Cyril tu pètes ton duel ! Allez ! Non ! Let's go les filles ! Let's go ! Allez ! Un peu mis en sans soucis ! Pour cette deuxième manche ! Une fois ! C'est une erreur ! Deux fois ! C'est une bêtise ! Mais non ! L'équipe Gotaga n'en fera pas ! Pour le moment de bêtise ! Un partout ! Dans ce mode hardpoint ! Inox qui nous fait une petite session de dentiste avec Gotaga ! Je sais pas si on peut le voir ! Ils sont comme ça ! Voilà ! J'essaie de reproduire ce qu'il fait ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Y'a pas ? Ouais ! J'ai trop mal ! J'ai un truc dans la gorge ! De l'autre côté je... C'est des enfants ! Ils ont découvert la fonction micro de la manette ! Tu les fais les deux ensemble ! Tu fous un bordel ! C'est incroyable ! Ok 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 ! Je vous laisse travailler ! Non mais... On se régale nous ! Ça a l'air de les régaler ! Dans tous les cas la game va se lancer ! Et là rappelons l'enjeu ! Un partout ! L'équipe de Shoachin ne doit pas perdre ! Absolument pas perdre ! Sinon ça sera quasiment la fin de soirée ! Qui se rapproche ! Si l'équipe de Shoachin pouvait augmenter le niveau ! Juste maintenant ! On dit pas non ! On y retourne ! On va pouvoir le cause à départ ! C'est parti ! C'est parti ! Ouah ! Ça se cover et tout ! Ouais je vais présenter pour une tactique différente ! On joue à 5 le point ! Oh putain ! Quel con ! Attends le point il est disponible dans 4 secondes les gars ! J'aimais... Eh mais j'ai mis une flash ! Il se l'est pas pris lui ! Go on les fume ! Voilà moi ! Je suis pas la peau de la carte ! L'équipe est trop forte hein ! Il y a le mec qui s'avance par terre les gars ! Faites mes legs ! Voilà ! Ça dégage ! Ca arrive ! Ca arrive ! Derrière vous ça vous planque ! Ok ! Go point 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 ! Ah non ! Ok ! Go sur le prochain ! Direct ! Direct ! Oh putain ! Je dois te prendre une faciale ! Les gars je vois des gars sauter par ici ! Aaaaaaah ! Putain il m'a fumé ! No way ! Ils sont trop forts de loin ! Non mais c'est... Oh derrière ! Cette map elle est pas faite pour nous en fait ! Et Gotha il prend des lignes mec ! Il bouge pas ! Il a une patience de lion ! Il a une patience de lion hein ! Derrière nous ! Derrière vous l'équipe ! Il y a un fumier qui s'est infiltré là ! Ils sont en habit et tout ! Ils sont en coté du point ! Ils sont en coté du point ! Ils sont en coté du point ! Il ne joue pas, ils sont en coté ! Derrière moi ! Derrière moi ! Derrière moi ! Derrière moi ! Derrière vous ! Oh viens je lui serai ! C'est là ! Putain j'ai un shoot de cornflex Ohlala Un shoot de cornflex c'est comme ref Regardez le fond et quelqu'un toujours dans le point Jusqu'à ce que je die Ohlalalala Putain les allées sont trop grandes Allez au prochain zone J'vais au prochain moi ok ? J'ai mis un drone Restez sur le point Les gars on est pas si mal Derrière vous Derrière vous On bouge pas Sky Restez sur le point Là on est bien On rattrape Il a fantôme Y'en a deux là où je suis Ohlala mon dieu je suis trop nul On a le point on a le point On l'a on l'a C'est impressionnant quand même de voir l'équipe Chouachin arriver à trouver l'espace C'est en même temps que ça finit l'équipe Ca se bagarre Ca se bagarre on lâche pas et on sait on connait les enjeux On sait que si on perd c'est fini alors on donne tout Pour le moment ça leur permet de mourir cette dernière game On veut du rap dans la soirée je pense que vous aussi Allez on encourage la team Chouachin comme ça on aura un BO supplémentaire Le spectacle allez Prochain point les gars let's go Allez au prochain point on s'en bat les couilles J'ai besoin d'aide les gars A la porte du bâtiment Je te mets une grenade cocotte Il m'a fumé direct A droite du bâtiment aussi Ils sont tous sur le truc les gars Ils sont tous sur le point les gars Oh Sky Rose Les gars faut qu'on teste On prend la tête Faites un bet de taf Dans la maison Je suis allongé sur le point Comme la reine des buts Prochain point les gars on y va Il y en a qu'un seul qui reste dessus les gars les autres on bouge Je reste dessus Ok reste dessus Oh Sky Rose Il continue et regarde il débloque tout T'sais série d'élimination Et attention parce que là tu le vois Dwayne On est sur une map qui est très ouverte Avec très peu de bâtiment Donc les scores stricts aériens Les hélicos et les avions vont faire très très mal Il a tout Il a tout à dispo Pourquoi il n'aide pas tout là Et bah je pense qu'il attend un moment un peu plus stratégique Puisque là son équipe a le point Donc il n'a pas spécialement besoin Voilà il va envoyer un trou de brouillage Et derrière il va envoyer l'artillerie lourde pour bien récupérer le point Si son équipe n'est pas dedans Et regarde Hop on attend que l'équipe soit dans le point On envoie le strike Ça fait 3 kills Et on va pouvoir reprendre l'ascendant C'est fort c'est fort Hélicoptère ! Hélicoptère ! Tirez sur l'hélico ! Tout le monde tire un chargeur sur l'hélico ! Tout le monde a un chargeur sur l'hélico ! Ah y'a un mec sur le point ! Y'a un mec sur le point ! Gazo lance roquette l'hélico si tu peux Vas-y Nice nice C'est bon ! Allez Samy C'est bien ? Oh punaise ! Il se fait A ou euh... C'est le bata Mais Wesh ! Mais il crouille ! Il Squeezie ! Le bombardement ! 4 kills ! Putain ! Il a hurlé dans le plateau ! Je sais même pas si vous l'avez entendu Mais il a hurlé le Squeezie ! Oh attention à Gotha par contre ! Si Gotha se réveille on sait que ça peut être l'élément dangereux ! Passer sur Squeezie ! Il est on fire ! Oh waouh ! Là c'est texte ! Ah bah voilà ! Les gars allez au nouveau ! Allez au nouveau ! Allez au nouveau ! Il est enfant là ! Regardez je suis dessus ! Il y a Gotha qui a repris le point ! Faut aller au prochain point ! Allez au prochain point ! On y va tous au prochain ! Regardez cette équipe ! Cette symbiote ! Allez la team des chats ! C'est la coordination ! Ah il y a un vrai teamwork là ! On est trop long ! Ils ne font plus qu'un ! Et c'est la moindre des choses pour tomber Gotha ! Attention Skyrosa ! Attention bien placé ! Oh il n'a plus de balle ! Sur le RPG ! Avec l'artillerie lourde ! Il a quand même réussi à prendre un kill avant de tomber ! Heureusement qu'il n'avait plus de balle parce qu'il avait une vraie position ! Attention ! Il est sur le point ! Il y a Cyril sur le point ! Il va être dur à prendre celui-là ! J'ai mis une frappe ! J'ai mis une frappe sur le point ! Ok ! Je suis dessus ! Je suis dessus ! C'est bon ! La frappe elle a dégagé ! Vous pouvez la prendre ! Il y a encore un truc dans les airs non ? Ah non ! Oh merde ! Ils arrivent de là derrière ! Il est où le prochain point ? Allez au prochain ! Allez au prochain ! Allez au prochain ! On y va ! Courez ! Je suis dessus ! J'ai mis un drone ! Derrière ! Non ! Il y a Cyril sur le point ! Vite ! Fumez-le ! Il est tout seul les gars ! Butez Cyril ! Vous butez tout le monde ! Mais j'arrête pas de changer d'arme ! Putain ! Allez ! Ils ont pas mis le du ring comme ça à défendre ! Moi j'irai pas à leur place ! Moi j'irai pas à leur place ! Faut venir à deux ! Bien sûr qu'il faut venir à deux ! Cyril il fait un vrai travail de défense dans le point ! Il est vraiment présent à l'objectif pour essayer de faire secourer son équipe ! On est remonté un peu quand même ! Côté Team Gotha qui a plus que 30 points qui s'est parlé de Team désormais ! Gotha qui est en train tout doucement aussi de faire le travail ! Mais SKYROZE ! Avec un gros triple kill ! Il se libère le Skyroze ! Il se libère ! Avec Coco qui sait de remobiliser les troupes pour pas lâcher ! Parce que ça y est ils sont en train de le faire ! D'aller prendre ce premier point dans cette soirée en terme de mode gagné ! Plus que 30 points marqués pour la Team Show pour remporter cette game ! Les gars faut qu'il y en ait un qui aille dans le point ! Avant que tu penses à vie ! Bien joué ! Attention ! Reste la Syrloze bouche ! Oh attention ! 5 kills ! 5 kills pour Gotha ! Les 14 prochaines secondes iront clairement aux mains de la Team Gotha ! L'équipe ! L'équipe ! L'équipe ! Oh je stresse ! Je stresse ! Je suis même pas dans la game ! Ils vont déjà dans le prochain ! Et attention ! Ça peut être un massacre ! On a mis 10 trick du côté de Gotha ! Il a mis un drone, un drone de brouillage ! La vie de ma mère restée dessus ! Tiens bon Chaud ! Tiens bon Captain ! Plus que 5 secondes ! Oh ça fait partout ! En haut, en bas ! Je vais finir par y passer ! On fait les kills du côté de Squeezie de Sky Rose ! C'est ce qu'il faut ! C'est ce qu'il faut ! Ça va passer ! Ça va passer ! Ça va passer ! Ça va passer ! Allez ! Avec Squeezie Cabrier ! Sky Rose ! Cocotte aussi ! Même Gazo ! Il fait partie de la fête ! Et Sho H1 à la fin qui a été impossible à sortir ! La soirée est relancée ! Oui ! Gotha va devoir se poser les bonnes questions ! Ça fait un partout ! Pendant qu'on va je crois accueillir encore un joueur de chaque équipe c'est ça ? Ben prenons le ton parce que là on va changer de mode pour le dernier manche ! Bien sûr le dernier BO3 qui sera décisif ! Celui qui remporte le dernier BO3 gagne la soirée ! C'est simple maintenant ! Ça va aller tout droit ! On va accueillir Sky Rose ! Qui a été plutôt étincelant du côté de la Team Show ! Et je propose Inokstag aussi ! Qui nous met de l'ambiance ! Depuis tout à l'heure on a envie d'avoir leur ressenti ! On va accueillir dès maintenant Sky Rose et Inokstag ! Quel game tu nous as proposé ! Bravo ! Merci ! Qu'est-ce qui a changé là ? Pour toi personnellement ? Et peut-être aussi pour l'équipe ? Parce que là vous avez vraiment brillé ! On parlait de la map peut-être ! On parlait aussi peut-être de la sensation à la manette ! On se voyait de plus en plus précis aussi ! C'est qu'on connaissait pas la map ! Là on a remarqué la différence ! C'est que la map d'avant, ils la connaissaient parce que c'était la map de la bêta ! Tu sentais qu'ils avaient l'expérience dessus ! Là ils avaient pas l'expérience ! Donc on a réussi à avoir une bonne stratégie ! On arrive à bien communiquer ! On a établi un truc ! Et je pense que ça a bien fonctionné là ! C'est pas mon cher Hinox que ce que je t'aurais senti là ! Rinox, ton regard là il a envie d'en découdre Hinox ! Calme toi mon gars ! On est entre amis ici ! Non mais c'est bien ! Pour le live comme ça il y a un partout ! Comme ça après ça fait deux ! Ouais je me disais y'a pas beaucoup de résistance en face ! C'était fait exprès ouais ! Je pense ! Moi j'ai allé mollo sur les noncho ! Ouais ça s'est senti ouais ! Merci Hinox d'ailleurs ! Tout le monde te remercie ! En vrai c'est dur le jeu ! Mais il est bien ! On t'avait un moment une petite altercation avec Squeezie ! Est-ce que c'est réglé ça ? Oui c'est réglé, c'est bon enfant ! Non parce qu'on a eu peur mais finalement... T'inquiète on va régler ça après ! Ça va pas l'air régler des deux côtés ! C'est pas total digéré quoi ! Non mais en face ça campe beaucoup quand même ! Oh le culot ! Toi et ton collègue à ta gauche ! Ouais lui ouais ! Il n'ose pas dire Gazo ! Il reste assis dans des coins ! Ouais ouais Gazo c'est toi qu'on parle ! J'ai dit quelque chose ! J'ai pas le choix ! J'ai pas le choix ! Vous êtes trop fort ! Au lieu d'essayer de faire le héros alors que peut-être que c'est compliqué Non ! Il se rend utile à l'équipe ! Peut-être tu devrais prendre l'exemple sur le Gazo toi justement ! Non mais c'est vrai il a la bonne strat et tout ! Gazo il a une mission très simple, il faut pas lui enlever ! Comment vous vous sentez sur le dernier mode qu'on peut l'annoncer ? Ce sera le mode domination normalement ! Mode domination rapidement on peut rappeler... Trois points, trois drapeaux ! En général la bataille se fait pour le drapeau du milieu Parce qu'il y a un drapeau de chaque côté de la carte ! Le drapeau du milieu est toujours le plus contesté c'est le drapeau B ! Et en fait quand une équipe possède plus de drapeaux que son adversaire Et bah elle marque plus de points ! Donc le but c'est de contrôler en simultané plusieurs zones à plusieurs endroits de la carte ! C'est là qu'il va falloir être assez stratégique ! Merci beaucoup Piro encore une fois très clair ! Faut dominer quoi ! Voilà ! T'as tout résumé ! Moi j'aime bien me faire dominer ! C'est à dire ? En game ! En game ! Ah en game ! En game bien sûr ! On va s'en occuper alors ! Ok ok ça marche ! On parle toujours de Call of Duty ! J'espère ! En game ! En game ! On va en faire deux les gars ! Non non vous inquiétez pas ! Tiens justement je voulais dire Skyro On connait ton expérience sur les Call of Duty Et même ta connaissance ! Qu'est-ce que tu penses un peu rapidement ? Des maps qui arrivent ? On en parle rapidement avec Piro ? Des armes ? Est-ce que toi t'as le temps de bien transiter ? T'as été l'un des premiers à le tester ! Moi je sais parce que ta vidéo a été première tendance ! J'avoue que sans faire offense aux autres ! J'ai maté ta vidéo moi pour avoir... Merci beaucoup ! Merci ! Voilà je donne ! J'ai vu qu'elle était carré, c'était carré, c'était bien... En plus t'avais fait ça en direct de là-bas j'imagine ! Pas trop le temps de se reprendre ! Non ! Qu'est-ce que tu gardes en tête entre ce que t'as testé là-bas Ce qu'il y a déjà maintenant d'accessible Et qu'est-ce que tu penses de cet opus ? Là j'ai bien aimé en fait on a découvert des maps Qu'on avait pas pu tester lors de la bêta Et justement la dernière qu'on a fait en point stratégique Je l'ai trouvé vraiment sympa Où il y a quand même des close combat Mais il y a aussi des combats à longue distance Donc finalement ce qui est intéressant sur une map comme ça C'est d'avoir déjà un format traditionnel avec les trois lignes Mais également avec la possibilité de pouvoir jouer Peu importe la manière dont tu aimes jouer Donc si tu aimes jouer au core-à-core Parce qu'il y en a beaucoup ou à longue distance Finalement sur cette map-là tu peux faire les deux Donc c'est ça qui est intéressant Et là où ça a été bien fait justement sur les opus Et c'est intéressant parce que c'est comme je le disais tout à l'heure Un des rares qui a sorti le sniper à un moment Est-ce que c'est quelque chose qu'on risque de revoir peut-être sur le dernier mode ? Là c'était un peu compliqué Parce qu'il y avait quelques games qui étaient un petit peu serrés En vrai cette map-là le sniper aurait été parfait Elle aurait été parfaite Mais sur El Macado de la Salmas J'ai pas voulu le sortir parce que Il y a trop de core-à-core Oh l'accent chico ! Il impressionne, Scaleroz Il impressionne toujours Ça nous fait plaisir On va vous laisser vous remettre en place Vous concentrez parce que là c'est le moment décisif On est sur la dernière ligne droite Mais un petit mot sur votre équipe rapidement Qui pour l'instant avec qui vous vous entendez bien ? Franchement je m'entends bien avec ma team Je suis trop content J'ai la meilleure team On finit J'ai la meilleure team Ok Donc on arrive pas à se mettre d'accord ici Et que j'ai pas envie de lancer le duel Parce qu'on doit partir d'une game C'est vous le chat Qui pour vous est vraiment la meilleure team On les déglingue Sors nous ça se roguette Attends on la connait cette map non ? Ouais c'est la map de la bêta Ah ouais c'est ça le problème Là on sait que c'est pas très bon pour nous Ouais On est sur une map qui était sur la bêta Ce qui veut dire Attention ceux qui ont joué à la bêta Risquent d'être un petit peu avantagés Allez regarde ça Gazo là faut aller sur les points que tu vois Oui Skyros le sniper Quand je suis étourdi je serai à l'aveugle Putain je suis une merde c'est chiant Faut aller sur B les gars prenez un pouce Il y a un sur C J'ai le C J'ai le C Ça nous prend le B Vous pouvez le défendre ou pas ? Merde putain j'aurais pas du le Oh non j'ai pas du le Ça passe par derrière Ça passe par derrière J'ai tué J'ai tué par derrière le B Ils sont beaucoup dessus Ils sont beaucoup dessus Ah bâtard C'est à droite du B en train d'attendre Yes Oh punaile Les gars il y a un labyrinthe au milieu Là on est dans la merde hein On est dans la merde Devant le B devant le B Devant le B Qui squatte là-bas ? C'est Cocotte C'est Cocotte Elle prend la ligne Cocotte Je mets un drone Cocotte elle prend la ligne Oh je vais plus courir Putain dans le B il campe leur vie Dans mon dos Dans mon dos Je ne veux plus courir Je ne veux plus courir A votre avis Ah Ouais t'as un bug Oh non On va être sur le coup Ok petit changement de malette instantanée Au cas où c'est ça Ça va être réglé Cabbro il doit rester concentré Les gars qui peuvent mettre des fumeigènes Car le match est en cours Oh Attends mais qui c'est qui joue snipe ? Oh non Oh non Eh oui on l'entend le snipe Je t'en pensais Qui pose des problèmes Déjà Déjà J'ai reçu Kyr On reste sur B Skyros on reste sur B Gazzur reste sur toi à la roquette frérot Skyros je suis sur la droite Bah je suis flash B Oh non Fais gaffe D'ailleurs toi c'est mort B je suis mort Ok B on est mort B on est mort B on est mort Faut peut-être du coup Pour exécuter quelqu'un c'est rond Ouais faut maintenir rond D'accord On s'est fait prendre B On s'est fait prendre B On s'est fait prendre B l'équipe B j'ai tué deux gars sur B J'ai tué deux gars sur B Est-ce qu'il y en a un qui est pas loin de A par hasard Dans notre dos Coco dans notre dos Putain Sky Ouais On essaie tous de reprendre B Va leur casser les couilles un peu en A On a l'information C'est réglé pour Brox C'est réglé pour Brox C'est réglé pour Brox Allez on retourne dans le match Inox il nous a tous les deux eu les gars Ok on retourne sur B Allez sur B Allez sur B les gars Tous sur B Je vais leur casser les couilles un tout petit peu en A Les gars il y a Gotha sur B Mettez des betis la bondissante sur B Mettez des betis la bondissante Triviac Il y en a un qui arrive vers Bravo Oh Gazo je vais le niquer Putain il fout le démon Gazo il est perché là-haut Ha ha le gambo Sur A sur A sur A je vous en dette Il arrive je min greu Il est flash il va être flash Enlevez la partie Deux sur Bravo Deux sur Bravo Ah ouais mais ils sont déjà passés Ils sont deux sur Bravo les gars T'es dans son dos Ils sont marrés Ils sont marrés Remettez la barre à 0 si vous pouvez Tant pis Sniper au fond Sniper au fond Ça vous contourne dans B Ça vous contourne dans B Je suis là Ouah c'est quoi ça Mort Caoté L'info Gazo il fait des kills Il est planqué là-haut Et rien qu'il shoot dans les couloirs Starbuck Ça arrive sur B Ça prend le B Je vais chercher sur C Vas-y il faut aller chercher Non Gazo je vais le niquer B dans B dans B dans B On est mort Les gars sur A Il y a un mec Allez dans B J'ai besoin d'aller dans B Faut qu'on réussit à prendre ce putain de B les gars toujours Ils ont un peu d'avance ça va encore Mais il faudrait qu'on arrive à le reprendre Mais ce putain Oh le RPG Putain Il y a trop de monde sur B Putain c'est trop compliqué B là Et venez on essaie de prendre C Venez on a un de nous il va tout le temps sur C Cho essaye de prendre C tout le temps genre Ah tu veux dire ? Ah ah essaye de prendre A Vas-y vas-y je cours en A J'avoue que... Il y a pas tant d'avance Vas-y je cours en A Vas-y j'arrive Essai de prendre A tout le temps Choco Cover Cocotte Et Skye et Cocotte et WAM on essaie de prendre B tout le temps ok ? Allez sur A tout le temps vous deux ok ? Ils tiennent la ligne à gauche Mais en fait il y a Brock qui campe au spawn Il y en a qui arrive là Voilà essaye de prendre A comme ça tu vas créer des mouvements Je suis reposté, je suis reposté J'ai pris A Tu vois t'as créé une Zezani et moi je suis en train de prendre B maintenant Comme ça il reprendra A mais on prend B pour ça J'ai pris B Parfait Il voulait prendre C le fumier Squeezie Il reprend B en ce moment il reprend B Il y a un mec sur B ça reprend B Gotha il est en mode French au snare là Ouais je sais il est trop chaud ça reprend B les gars Ah là il va pas nous laisser gagner gros Il est énervé Oh non ça arrive... Il m'a tué il m'a tué dans B D'un autre spawn d'un autre spawn Ça va prendre A aussi ça va prendre A Oh non ouais ça prend A Faut tomber dessus A Ok avec Brox on est sur A On gère le A Putain il m'a tué sur A Putain c'est qui c'est chaud qui m'a tué Putain sur A les gars sur A y'a bagarre Y'a bagarre sur A En face de toi il n'a que soit y'a quelqu'un Prenez C sinon Pierre Je prends C je prends C A extrême gauche de B Oh punaise le snipe Skyros Sur moi encore B dernier Squeezie Squeezie tout seul tout seul Squeezie vous avez Il récupère C Je pense que ça va aller par là là Putain j'avais flashé J'essaie 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 On récupère B on récupère B Bravo c'est CQ Il y a eu des retournements de situation dans cette game Ils sont repassés devant l'équipe d'Otaka Vous l'avez vu depuis quelques instants Avec Brok qui arrive dans le bon positionnement L'expérience la connaissance de jeu Ouais Et ce triple kill il va faire la différence Parce que là on était dans une super posture Pour l'équipe de champs On était en train de monter On était installés avec deux drapeaux Sauf que là les deux drapeaux Ils sont aux mains de l'équipe de Gota Vous voyez Gota et Brok qui sont en train d'exploser Dans cette partie Cyril qui va même essayer d'aller poser des problèmes A l'équipe adverse Pour tenter ce qu'on appelle la tricap Avoir les trois drapeaux Le contrôle total de la carte C'était un peu insolent Ca a failli passer Mais il a été bien stoppé par Skyros Oh le shoot de merde Oh joli on récupère A Bien joué ça Ohlala Voilà tous les objectifs Ouais j'ai récupéré A Bien joué le petit trois cap là Ca fait du bien ça J'ai un lot star C sur C les gars c'est un mec Oh non Mais c'est où lui ? Ca va reprendre A bientôt Putain Il y a plus personne sur A Sur C sur C Il y a un qui rentre dans le B Deux dans le C là Les gars faut juste tenir deux points là maintenant Et on a gagné Les gars j'ai joué Let's go Et ouais Ils ont même eu les trois points Quelques instants C'est pour vous montrer A quel point la domination Elle était totale pour l'équipe Gothaga Même si un début de map Plutôt bien maîtrisé pour Shaw Ouais franchement ouais Ce qui annonce du lourd pour la suite Mais l'équipe Gotha Reprend l'avantage Dans cette soirée Ils ne sont plus qu'à une manche De la grande victoire L'équipe Shaw Doit faire tout le nécessaire Pour éviter que ça se finisse Dès maintenant Allez c'est parti pour ce qui peut être Potentiellement la dernière map Allez c'est parti Gotha a montré de très belles choses tout à l'heure On va suivre cette domination sur On le rappelle Hydro électrique Qui est donc peut-être La dernière carte de la soirée Profitez-en C'est comment les gars Ils sont en train de le prendre là Ça me fait peur là Mois deux Nice Ça se prend ou pas ? Moi les gars Je suis le rotationneur Je prends les drapeaux ok ? Rotationneur ok Je prends les drapeaux à l'opposé moi Les gars Tu prends A J'ai A A moi tout seul C'est sécurisé Camp à côté Ils vont venir sur toi Je camp Ah mais j'avais pas vu J'pensais que c'était Watt Y'a Cote-Cote-Minute Elle a le A Cote-Cote-Minute Elle a le A Cote-Cote-Minute C'est trop Les gars Je pense y'a Gazon au mid Gazon et Cote-Cote-Minute Je prends le A Il remonte moi Il remonte moi Y'a un mec à la fenêtre Fais gaffe Cocotte au dessus Je suis au dessus de moi Squeezie y'a Cyril au dessus de toi Ouais je sais Ça arrive derrière toi Sky Y'a un mec qui te court après derrière Un mort Qui est surveillé BC J'ai tué Cyril BC BC GG les gars GG Tu nous fais l'alphabet Cocotte Fais gaffe derrière toi Cocotte Il laisse que dépasser sa tête Il m'a tué c'est Coco Putain j'aurais pas dû avancer Y'a Inox On a encore B Allez les gars on a B On a B Ah merde 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 Ils arrivent en force Ils arrivent en force Fallait protéger les B Là il faut tenir Je sur B je sur B Cocotte tiens Cocotte derrière toi il y en a un Ils sont tous sur B les gars Ils sont tous sur B J'ai une crème Trop bien joué Coco T'es trop forte Nice C'est moi Wesh 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 Mais là c'était important pour lui que tout le monde sache que c'était lui Je vais pas te vexer Gazo C'est sûr Je veux que du GG Gazo sur le chat Ah ouais vraiment Ils tiens pas Après je balance ma frappe sur B Y'en a deux sur B Frappe balancée sur B allez-y Je peux pas y aller Je vais dessus C'est en mode camping à la ferme Y'a un mec dans mon dos dans la maison dans le recoin de la maison frérot y'en a un il est caché Mais comment on se noie pas ? Ok je suis sur B Ah putain y'avait un gars qui protégeait Gazo tu peux essayer de reprendre A Je suis en train de prendre B Je mets un drone Sur B les amis sur B ça arrive Putain Je vais prendre C Encore B Oh non Encore sur B Il y'a Squeezie en C Sur B sur B Faut prendre B Faut prendre B J'ai eu G B J'ai eu G B Encore A gauche du B A gauche du B A gauche du B T'as l'info t'es le meilleur Dans l'eau dans la water A gauche du B main Dans la water Bien joué trivia Les gars ils capturent B Eh les gars on peut nager Il y'a un qui accroche déjà Eh les gars on peut nager wesh Bah ouais Est-ce que c'est nouveau ça du coup ? Ouais c'est ça C'est un combat aquatique Parce qu'on peut nager mais on peut également se tirer dessus dans l'eau Si les joueurs se retrouvent dans des phases de duel sous l'eau Oh putain je me fais snipe Game très serré doigues Comme tu peux le voir 83-81 Il y'a une grosse bataille pour ce drapeau B Qui est au milieu de la carte depuis tout à l'heure Et là Gotha qui débloque peut-être la situation Mais qui va se faire calmer par chouach Allez rose bon Ok prenez le drone Prenez le drone Je mets un drone Je mets un drone Quasiment mort Plus qu'un chargeur et c'est fini Gotha va prendre notre point Gotha va prendre C Mais non Eh tirez sur l'hélico J'ai vidé un chargeur dessus Il est mort il est mort Il est l'élico est éclaté Go B go B go B Faut prendre B les gars absolument Ah gazo fais que d'aller en A ou pire toi ? C'est on se le fait prendre C'est on se le On se fait triple cap l'équipe C'est 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 y'a du monde Faut essayer d'en profiter pour au moins prendre B No way no way Il est flash allongé il me tue Prenez A ou C ou B les gars Prenez A ou C ou B les gars Les 3 points ils se sont fait malmener l'équipe de Chouachin C'est toute une question de transition mais voilà Enfin l'équipe bleue a failli en capturer 2 Eh oui et je précise pour le chat Parce que les connaisseurs se réveillent Ils ont raison je l'ai dit tout à l'heure Que c'était à l'époque sur les Black Ours Mais c'est une nouveauté sur la série madame C'est ça c'est la première fois qu'on peut C'est ça c'est ça Pour ceux qui n'avaient pas la précision Mais c'est vrai que sur Black Ours 3 Black Ours 4 Et c'est vrai que là aussi qu'on voit Que le chat connait bien son sujet Et bien effectivement on pouvait nager Et tirer Effectivement Je crois qu'il est pas assez Pas loin de la capture ici Oh Sky Rose On va tomber au dernier moment Et là on est en train de prendre le retard Du côté de la team Chouachin C'est la team Go Tac en train de s'envoler Ah là c'est bien Ils sont en place Ils ont les 3 points Donc dans tous les cas ils ont le temps de voir venir Où est-ce que ça va attaquer Qu'est-ce qu'on fait en réponse C'est la meilleure situation Allez l'équipe On lâche pas Oh Sky Rose attention Ça va le faire les gars Ça va le faire Essaye d'aller prendre A C'est quoi on va prendre A Et après on retourne en B Viens avec moi Cocotte On va en A Ok je vais sur B Je séquise B On leur met la triple cap On leur met la triple cap J'ai besoin d'aide Contester qui est sur 2-3 sur R&B Viens avec moi celui qui est à côté là On capturera encore plus vite Je crois que j'ai une frappe Je vais pouvoir la jeter sur B Défendez maintenant Défendez A et C Il y a Broke tout le temps sur B Donc faites A et C Restez sur A et C On perd alpha les gars Go B du coup pendant qu'ils prennent alpha Ouais vas-y je suis dessus Je me mets à ma position Je ne bouge pas Moi je défends C en ce moment Je vais mettre une frappe sur B Non je me suis fait tuer J'ai mis une frappe sur B Oh magnifique Non j'ai plus de chargeur et ils étaient 2 La frappe qui fait 2 kills Nice Ok go B 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 Je vous mets un drone Côté droit Broke Et glitch Mais Broke c'est trop fort de loin Je suis Broke Il rate pas ses lignes en fait Il manque juste Gotago A droite ça part dans l'eau Je crois qu'il y a un enfant qui va Ok ils sont 2 Ils sont 2 aller sur B J'en ai un il y a encore Jusqu'à ce que je daïe Il va falloir que j'y aïe Merci RIP tu l'as démonté Oh ouais même si RIP ça y est Il a pris ses marques Attention moi la grenade Sur C sur C Sur C ouais Ça fait B à l'aise B B B B J'y vais J'y vais J'y vais J'y vais J'y vais J'y vais Bon 1-1-2 Putain j'ai mis 100 balles J'y ai mis 100 balles Bon ce qui est en Arbus Qui fait le travail gros triple kill Pour calmer les ardeurs de la team show H1 C'est tellement imprévisible qu'il soit là Et en plus il a une vision sur le point B C'est parfait Encore une fois Brooks monte son expérience Et la doc je vais te dire un secret Mais malheureusement si la team show H1 N'arrive pas à capturer les 3 drapeaux Dans les moments qui suivent Pour empêcher la team Gotha de marquer des points Et bien j'ai l'impression Que ce sera la victoire pour la team Gotha Ça arrive à gauche du B les gars A gauche du B Et plus que 10 points On tient J'ai un lot de charge le B C'est bon je suis sur B les gars Je suis sur B putain Vas-y vas-y récupère Ouais c'est bon je l'ai C'est bon les gars On l'a on l'a 194 Je prends C les gars On leur fait un 3 quarts pour la fin Eh je m'améliore Je m'améliore Je sens que je m'améliore Je deviens une craque 3 quarts pour la fin les refs Mais voilà Et c'est la victoire pour l'équipe Votaga C'est fait C'est gagné C'est eux les grands vainqueurs De cette soirée Modern Warfare de God of Duty Une nouvelle opus est disponible Dès ce soir Minuit Mais oui Mesdames et messieurs Mais oui Ils l'ont fait en équipe C'était pas si facile hein Avec certains modes qui étaient plus compliqués que d'autres pour eux Mais ça passe Ça passe Le Tagalcapien qui est venu féliciter tous ses joueurs Et on va aller voir aussi l'équipe Shoachin On peut les applaudir quand même s'il vous plait Avec le fair play Allez serrer la main quand même des adversaires C'est toujours les gagnants qui se déplacent C'est la coutume Shoachin Squeezie Gazo Cocotte Et Skyros garde quand même le sourire Et Inox il a la banane à croire qu'il a tout fait Bon c'est pas grave C'est une victoire d'équipe C'est bien Il a raison Il a fait partie de la team On est de retour mesdames et messieurs On a laissé la place au capitaine On voulait quand même finir avec eux Les mettre bien en avant Et surtout qu'ils nous parlent De comment ils ont vécu ça de l'intérieur Franchement tout le monde a mérité Déjà on l'a dit Tout le monde a fait un spectacle extraordinaire Que ce soit ici en terme d'ambiance Et en montrant le fun Mais aussi en terme de perf Mais je voulais revenir sur votre expérience rapide à vous Parce que juste après on a une séquence pépite Ne bougez pas Et les pépites la séquence pépite La séquence pépite ? Ouais pépite Qu'est-ce que t'as préparé ? Ne vous inquiétez pas En attendant rapidement On va commencer par Toysho qui finit deuxième Même si on s'en fout du résultat Le but c'était de s'éclater bien évidemment Qu'est-ce que t'en as pensé ? Effectivement toi t'avais le défi de jouer sur manette en plus Mais qu'est-ce que t'as pensé de ton équipe ? Qu'est-ce que t'as pensé de ton équipe ? On l'avait tous le défi ok ? Ouais mais on... C'est un joueur caissuri maintenant Mais écoute J'ai passé un super moment avec mon équipe On a été tous bien solidaires Skyros Je l'avais présenté comme le joueur VIP Il l'a été toutes les manches premières Lucas m'a grave surpris Toujours dans le top 3 En duel Toujours dans le top 3 Et Cocotte super solide On a le frérot Cachevé Rocket Sale C'est donc son nouveau blaze Rocket Sale Rocket Man Et toi bah Gotha Rapidement Toysho reviens sur cette équipe extraordinaire Ouais équipe extraordinaire Déjà on a un Je pense que celui qui a potentiellement Déséquilibré les équipes Cyril Il était vachement bon Cyril était super vachement bon Il était trop fort En fait ça a été vraiment le joueur Je pense qu'on attendait le moins Ca se voit que là il disait quoi Il dit putain j'ai le sem Qu'on ait gagné maintenant Je voulais encore faire une dernière Il dit regarde j'ai le sem Je regarde l'heure Vrai gamer Je regarde l'heure Tous mes potes ils vont se coucher Je vais rentrer Il y aura même plus personne pour game Non c'est un vrai gamer Pas sur le TS Cyril Viens avec nous On joue tous les soirs Invite le Attends il l'a montré C'est un vrai gamer T'as pas vu son t-shirt ou quoi ? Mais dès que le pont a été pris Il se déplaçait C'est ça qui était chaud Il rotatait sans arrêt BG MMA Allez Allez Bon gamin les gars Bon gamin les t-shirts Foncer foncer et méritable Et ce que je leur disais C'est que ouais t'es un vrai gamer Genre c'était inattendu Et je pense que si des gens pensent Qu'il y a un déséquilibre C'est vraiment toi qui l'a créé je trouve Ah oui genre en mode la surprise tu veux dire Est-ce que t'as passé de moi ? J'ai passé une excellente soirée C'est vrai ? Je suis dégoûté que ça se termine déjà là Il est super cool les gars Et on fera des orsues Bah c'est pas ça C'est que moi après je vais rentrer chez WAM Il aura plus personne de connecter Là je suis frustré Bien sûr De Kazuka la légende La légende Kazuka Kazuka on tapait dans le chat T'as un nouveau Kazuka Ah regarde le Je te jure Kazuka Mais nous on était en face Il était trop chiant Même si on savait où il était On était en mode Ça one shot le RPG C'est trop fort Le premier qui passe il saute Il défendait le point C Sur deux parties d'avant Il était en hauteur en point C Bien sûr Mais il a voulu se rendre utile lui aussi T'aurais dû envoyer le petit jeune Inox à chaque fois Ça l'aurait formé Il se faisait fumer Il se faisait fumer Il se dit il était Vous l'avez vu l'ambiance Franchement Bonne ambiance Franchement Soirée réussie à 100% Merci beaucoup Justement Ce qui est trop bien C'est que vous m'avez fait une transition naturelle Sur ce qui va se passer Je vous avais parlé d'une petite séquence Un petit peu marrante Vous avez vu au tout début Vous avez fait faire un duel Sur l'équipe 21 Pour ceux qui regardent etc Je sais pas si vous savez Mais l'équipe et Activision Font pas mal de choses en parallèle Justement On a quelqu'un qui est habitué Au petit duel Et on voulait le tester Sur son terrain Il va arriver C'est Florian Gazan Vous devez le connaître 100% Si vous regardez l'équipe 21 Ou même l'équipe sur le foot Vous allez reconnaître son visage Il est avec nous Il est là Regardez-le Il va se mettre en place Prêt pour faire un duel En face-à-face Pour argumenter Avec une question simple Qui a été le vrai MVP de la soirée ? Florian il a tout scruté Il a tout regardé On s'est dit Qui ici peut un peu le tenir ? On a pensé à Brooks Du coup il a joué en plus Et en plus il était dans les games Donc le gars Et donc on a Brooks Mesdames et messieurs Qui va être face justement A Florian Gazan Pour ce duel Avec une question simple messieurs Mais déjà comment tu vas toi Florian ? Super bah écoute J'ai passé une super soirée Bonsoir d'avoir tout le monde sur le chat Il y avait du monde ce soir C'était assez dingue Et moi j'ai regardé les games Franchement j'ai des auréoles sous les bras J'ai l'impression que j'ai joué en fait Broc je sais que ça te met peut-être Un petit peu de pression d'être face à quelqu'un Avec autant d'expression Jamais Jamais Même face à Florian ? On est né pour ça frérot Broc c'est un bloc de glas Je l'ai vu Il bronche pas J'ai l'impression que c'était une statue du Musée Gravin Le gars quand il jouait Bah après il a de l'expérience en esport Focus dans ses duels Focus dans les duels les gars on sait pas Il a de la bouteille Il a fait de l'esport Donc de la compétition de haut niveau Donc le gars normalement Il sait gérer son mental et ses émotions Carrément 60 secondes chacun Une question Qui pour vous est le vrai MVP du match ? Les 70 000 personnes qui nous regardent Vont avoir un sondage Suite justement à vos arguments Et vont tout simplement choisir Soit Broc soit Florian En fonction de qui a été le plus convaincant J'espère qu'on a pas le même Mais c'est un peu piège pour Broc Parce que du coup moi je pense qu'il peut être MVP C'est tout le débat Du coup c'est un peu... C'est dur de se défendre soi-même Tu pourras intervenir en dehors des temps pour donner votre avis Toi aussi Chouach Pense-y, écoute bien ce qu'il se dit Qui veut prendre la main ? Je laisse la main Florian Tu me laisses la main ? Est-ce que c'est un bon choix qu'il fait selon toi ? Ça dépend Parce que si on a le même MVP Je commence d'abord C'est vrai Et donc tu vas devoir jouer en conséquence Parce que vous ne pouvez pas citer le même A voir Florian tu laisses la main On est chez toi 60 secondes c'est parti Bah écoute pour moi le MVP c'est simple C'est un jeune retraité de talent Un certain Gotaga Franchement il a survolé le premier game 30 éliminations sur les deux parties Il a été fort quoi il a tenu le truc Donc il l'a remporté Sur la deuxième Il a quand même fait une remontada de folie Sur le hardpoint même si ils l'ont perdu Et sur la domination voilà Au bout d'un moment le gars a dit Il prend les rennes du truc Il a mené la team et voilà Franchement il a survolé le truc On savait qu'il était très fort Je pensais que c'était un petit peu ramolli tu vois C'est les mecs qui prennent leur retraite Trentaine tu vois Bon moi je sais ce que c'est Et puis là apparemment il a dû prendre du Viagra Il avait du Viagra dans les deux le gars Franchement il avait les doigts Je vois que tu le connais bien Je me permets Et pareil concentré de ouf Il bougeait pas juste un œil Qu'il partait de temps en temps à gauche Pour voir la map Franchement il m'a hyper impressionné Si l'équipe de Shoachwan avait gagné C'était Skyros qui avait été très fort Mais pour moi c'est Gotaga Il lui reste 3 secondes supplémentaires J'embrasse mon fils Gabriel Et bah voilà Il me dit Gotaga il a lavé le lobby Et bah voilà ça vient justement Coucou Gabriel Tout droit Brox si jamais avant que tu commences J'ai des infos de chat Il y a énormément de gens qui mettaient ton pseudo dans le chat De base en MVP Donc moi je pense que tu peux te défendre Ohlala Ca c'est l'aide d'un ami Tu connais normalement dans le duel Il y a pas Parce que c'est quelqu'un de très humble Donc il n'osera pas dire son nom Et je pense que là il peut le dire Il peut se défendre lui-même Et franchement il a mené l'équipe à la victoire Donc il peut très clairement y aller Là je vois des Brox MVP etc Merci d'ailleurs pour toutes ces élèves Ca m'a fait très plaisir Et puis bah Brox C'est à toi de te défendre Brox 60 secondes t'es prêt C'est parti maintenant Alors pour moi le MVP de notre soirée Ca va tout simplement être Cyril Gann Alors c'est vrai Gotha a fait énormément de kills J'ai fait énormément de kills Mais est-ce que nous étions pas attendus à ce niveau ? Bien sûr Par contre Cyril Gann C'est vraiment celui qui a fait pencher la balance Pour notre équipe Parce qu'il a fait des kills à des points clés À des moments vraiment très importants Et personne ne l'attendait à ce niveau-là Regarde la cam C'est les viewers qui te convaincre Personne ne l'attendait à ce niveau-là les gars Et moi-même le premier Je ne l'attendais pas à ce niveau-là Des kills sur les points très importants Les kills dans les Ce qu'on appelle les Godspots Ca veut dire des positions de transition C'est le moment où les autres vont aller sur le point Il l'empêchait ce moment Il n'avait pas peur de se jeter dans le point De prendre des paralysantes Des flashs pour nous De se donner pour nous Donc pour moi c'est mon MVP C'est pas forcément celui qui a fait le plus de kills Mais c'est celui qui a été vraiment indispensable Qui a été au-dessus de ce qu'on attendait Et finalement Ca a été un soldat Le factor X Moi je suis un peu un Chavinista C'est pas grave j'ai pas de ballon d'or J'ai fait mon taf J'ai fait mon boulot Regardez comment il est un Regardez les gars Il aurait pu dire son nom Et il est parti chercher quelqu'un d'autre Et en plus il a raison Cyril a été très bien Mais Cyril a été déterminant Sur la première game Il a fait un kill qui a tout fait basculer Donc j'aurais pu dire Cyril Mais sur la globalité Parce que là on juge la globalité Je pense quand même que Gotha A été un petit peu au-dessus En vrai je le rejoins C'est toujours difficile de confirmer Quand t'es attendu C'est là où c'est dur En fait pour avoir subi les assauts De tout le monde C'est vrai que c'est le meilleur point de vue Brock il a beaucoup fait les flanks Les extérieurs et tout Il avait énormément de kills Mais il se positionnait aussi De façon à les avoir C'est qui là Il y avait beaucoup d'intelligence Gotaga les avait aussi Mais il s'est sacrifié Un nombre de fois incalculable Sur les BP Pour essayer de les reprendre C'est pour ça que je le rejoins Moi qui étais avec lui Je le voyais sur la mi-mop T'inquiète on a Moi j'étais peut-être un peu plus croisé Mais c'était sympa Mais c'est vrai que les deux Ils combinent bien Tu vois qu'ils ont l'habitude De jouer ensemble Ils jouent les jeux fermés Je crois que tu connais leur historique On avait énormément d'automatisme Parce qu'après le reste c'est naturel Le reste vous l'avez déjà Qu'est-ce que t'en a pensé toi De cette soirée De ton point de vue Je sais que tu sais aussi beaucoup Ce qui se passe sur Twitter Ses enfants t'en parlent énormément Au-delà de ça qu'est-ce qu'on a pensé Est-ce que tu t'attendais peut-être à ça ? Est-ce qu'au contraire t'es surpris ? Au contraire voilà Ah mais je trouve ça super Franchement l'ambiance est délire Au niveau des moyens Au niveau de la réale Franchement c'est comme de la télé traditionnelle Comme on dit Même si pour moi ça veut rien dire Le principal c'est de faire des bons contenus Moi j'ai passé une soirée J'ai kiffé J'étais dans le canap A pas regarder le truc J'avais l'impression de regarder une compète C'était la finale de la Ligue des Champions C'est sûr ? Avec des prolongations Tirs au but Il manque plus de la musique quoi La gueule des champions gros Non mais arrête Arrête Justement les compliments Non merci Toi t'étais un peu Ligue Europe 1 Ohhhhh T'as cherché T'as cherché Ah non là t'as cherché On a la formation Il s'est pris une Europe 1 C'est Brox qui remporte le duel Avec 66% des gens qui sont d'accord avec toi Cyril Gann Et le MVP Bravo De la soirée Cyril Gann Mention spéciale à Cocotte forcément Coup de coeur du chat Mention aussi à Gotha Parce que Florian l'a dit C'est vrai que t'as été bon Et on a Je suis tombé avec une bonne équipe J'ai joué avec la MVP Ça me va Merci à tous nos invités Honnêtement que ça soit Oui venez d'ailleurs venez tous Franchement on va finir ici Tous au plateau Mais je crois Cyril est en game là Cyril il est en descente 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 Le chat on trouve un surnom pour Gazou Il l'a appelé Gazouka Gazouka Mais il y a un C'est Cyril Gann et Cocotte qui m'ont choqué Je savais pas ils avaient ce talent là C'est dur en fait Cyril Gann il s'est tout vert en fait Bien sûr il s'est tout vert On a kiffé vous avoir honnêtement vous tous Un grand merci à Gotha, Inox, Cyril Gann, LittleBigWale Merci tout le monde Brox, Show, Squeezie, Gazou, Cocotte, Skyros Merci à Pyro aussi qui m'a accompagné toute la soirée Qui a été extraordinaire Merci à toutes les équipes Au son, à l'image Tout le monde a été au top du top Vraiment Et merci à Florian Qui nous a fait le petit kiff de passer nous voir C'était un plaisir de m'avoir mettez Merci les gars Merci à Activision aussi Merci à Playstation Qui ont permis à cette soirée d'exister Prenez soin de vous Merci à tous Merci à vous Et allez jouer Voilà C'est l'heure C'est l'heure Le jeu est bientôt Lisbo A vous de jouer